Benjamin, est-ce qu'on est dans une préparation ? Dans le sens prêt ? Ça tourne, oui, ça tourne, comme on dit à Jeanne Biguet. C'est quoi que t'as devant toi ? Ça ? Le truc oblong ? C'est un micro. Ah, c'est la bande de... On s'en sent à la bite de Benjamin Bigot. Non, ça serait bien plus gros. En ce jour où nous fêtons les 72 ans de Tony Hayomi, il me paraît important de revenir sur deux, trois informations d'actualité. Les gens nous ont demandé, les gens veulent savoir. Donc, en premier, j'ai vu Sabaton en live. Oui. Alors, il n'y est pas avec votre pognon, il y a un peu le vôtre quand même. J'y suis avec le pognon de mes parents, c'est un cadeau de Noël, la place. Alors, Sabaton, est-ce que toutes tes expectations ont été... Alors, Sabaton, Amarante et Apoyaliptica. C'est... C'est la lèpre, le choléra, la pèse. C'était un peu rude. Je suis arrivé malade. J'ai dû un peu dormir avant de partir parce que j'étais tout fébrile. Il faut se mentir, c'est une zone d'incubation. Il y avait pas mal de Chinois, tout ça, donc c'est l'angoisse. Donc, l'incubation a beaucoup fait effet pendant Amarante, qui est grosso modo de la gabeur métal. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Allemagne, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pertinent. Et Apoyaliptica, on était dans la gêne. Dans la gêne... Une bonne gêne. Une bonne gêne de 50, quoi. Et puis, quand est arrivé Sabaton, j'étais fiévreux. Fiévreux à la fois d'attente... En tous les sens du terme. Et de fièvre. Donc, ça commence par quand Sabaton lance son intro avec discours de Sun Tzu et compagnie. La vraie intro de Sabaton comme on les aime. Avec le poème Flander Fields. Avec deux, trois amis, on hurlait Manowar, Manowar. Et là, on s'est immédiatement fait flaguer par des gens qui disent quoi ? Sérieusement ? Vous allez faire ça tout le concert ? Non mais, ici, c'est sérieux. C'est pas pour rigoler et tout. Je dis non. Le mec, pour rappel, il porte un tapis de R11 et tout. Non, ça serait sérieux. Ça serait pas comme ça. Donc, on a senti qu'il y a des gens qui jouaient leur vie. Trier et tatouager le fest. Il y a des gens, ils n'étaient pas là pour rigoler. Et le groupe n'était pas là pour rigoler non plus. Grosse scénographie. Ils avaient... Les retours, c'était des mini-tanks. Il y avait un tank sur scène, un tank qui tire pour de vrai des feuilles d'artifice. Il y avait donc des barbelés, des tranchées qui avaient été refaits. Il y avait le Red Baron qui est en fait un vieux clavier dans un avion de la 1ère Irlande de la Bézard Smith. Donc, on était au top. Joachim Broden qui a passé la journée à l'hôtel parce qu'il était malade lui aussi est arrivé, je dirais, grosse forme. Donc, il nous a tout fait habillé avec des masques à gaz, des lance-flammes et compagnie. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé jusqu'à un certain point. J'ai kiffé jusqu'à ce que mon corps dise non déjà, jusqu'à ce que la fébrilité m'amène à... Et tu vas finir à l'infirmerie pendant sa bâton. L'infirmerie du musée. Mais finir à l'infirmerie pendant sa bâton, c'est un peu... C'est un truc de guerre, quoi. En gros, on vivait la Grande Guerre. Voilà, suivez ! Moi, j'ai pris une balle dans les tranchées d'un mec qui nettoyait son fusil. J'ai pas vu le premier assaut. Tu as été expliqué par Florence Nightingale ? J'ai été ce quoi ? Florence Nightingale. C'est qui, ça ? Vous t'êtes ma gueule ? Florence Nightingale. Vous connaissez pas l'effet Nightingale ? C'est Florence Nightingale. C'est quand t'es soigné, t'es les... Non, vous t'êtes ma gueule, les mecs. T'es soigné pendant une infirmière pendant la guerre et puis tu tombes amoureuse, l'infirmière tombe amoureuse de toi et puis il y a une relation amoureuse. J'embrasse Roger, mais on n'est pas tombé. C'est de tomber... J'embrasse Roger ! Ça peut marcher comme ça aussi. Très sympa, le médecin disait. Tu tombes amoureuse de la personne qui te soigne, c'est l'effet Bettencourt aussi. Donc, pour ne pas vous mentir, ils ont fini en milieu de cette... Enfin, fin de cette, plutôt, avant les rappels. C'est plus le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome de Verdun. C'est ça. On n'a pourtant pas encore présenté, mais vous avez entendu une voix pendant l'instant, tu n'existes pas. Tu ne te permets juste rien du tout. Tu es un peu la voix de l'ORTF. Et donc, quand ils ont invité Apocalyptica sur scène pour reprendre des morceaux de façon symphonique, ils ont fait ça. À ce moment-là, je suis parti. C'est le moment où j'ai quitté la salle. J'ai fait une dinge à ma grigot, comme on dit. Tu as déserté. J'ai déserté. Tu as déserté, Mathieu. J'ai déserté. J'étais quand même en train de trembler comme une feuille sous les lances-flammes de Joaquin Brodin. C'est pour te dire... Dans ta bio, franchement, ça aurait du cachet. Mais ce qui est important, c'est que pour moi, j'ai refermé le chapitre Sabaton et la blague est terminée. J'adresse officiellement à partir d'aujourd'hui, on arrête. Il faut qu'on en trouve une autre. Il y a Fast & Furious 9 qui arrive en mai. Une fois que j'ai vu le 9, c'est bouclé. C'est un chapitre qui est fini. J'achète le collecteur Blu-ray. Il est sur l'étagé. On n'en parle plus. Et on passe à autre chose. Second sujet. Second sujet. Second news. Notre ami Ozy. Il est probablement mort au moment où sort ce podcast. Je pense qu'il est mort. Au moment où on enregistre, Il a annulé toute sa tournée aux USA. Il l'a maintenu en Europe parce qu'il doit aller en Suisse se faire changer l'anus. Faire une jolie comme on dit. Donc toi, tu as pris ta place. Moi, j'ai ma place pour Dortmund le 11 novembre. Dortmund ? Dortmund. Je pris ma place pour Dortmund. Je n'y crois pas une seconde. Je suis pessimiste. D'habitude, l'assurance annulation, tu la passes. Là, tu restes un petit peu sur la page. Là, tu la cliques. Là, j'ai pris la maxi assurance. L'assurance, elle coûte le prix de la place. Les bagages en plus. Tu mets mon bagage. Ils vont me rembourser de Dortmund. La ville entière. Toute la vallée de la Roure. Je ne suis pas hyper confiant. Mais bon, on verra bien. Autre petite news. Red Jagged the Machine à Rock-en-Seine. J'avais un petit taquet à mettre. On va peut-être avant ça présenter Arthur. Présente-toi Arthur. Arthur ! Pour que Arthur puisse interagir. Arthur, bonjour. C'est Arthur. On en parlera plus tard. Je n'ai pas plus d'infos sur Arthur. Il est là. On vous dira pourquoi plus tard. Red Jagged the Machine, soldat de française à Rock-en-Seine. RATM, Fleuron du Rock contestataire. Gérée à l'international par la Venetion, évidemment. Soldat de française qui se jouera sur un festival produit par AEG. Avec 10% des ventes reversées. Oui, ça c'est le second truc. Ça c'est la seconde enculerie. Le premier effet qui est cool, c'est donc Philippe Anshoul, pour ceux qui ne connaissent pas le buzz d'AEG. Philippe Anshlous, on pourrait l'appeler. Anshlous. est connu pour ses positions climato-sceptiques, ses accointances avec le milieu anti-avortement et anti-LGBT. Qui ça ? Oui, c'est un ami. Mais c'est qui ça ? Philippe Anshlous, le boss d'AEG. Donc il y a Coachella, il y a Revolution et compagnie. Il y a Rock-en-Seine et compagnie. Et donc il y a RATM. Franchement, quand tu penses que toute leur carrière est politisée, c'est des mecs qui avaient l'étoile rouge communiste, qui ont eu des positions pas possibles constamment, qui disent que c'est l'obscurantisme actuel et l'élection de Trump qui les font revenir, qui finissent à ferrailler avec ce genre de gars alors que sérieusement, ils ont les moyens techniques de changer le game en profondeur. On ne parle pas... Ce n'est pas les petits groupes de hardcore donc on ne parle pas... Ce n'est pas Kidback ou Comity, les gars. Ils n'ont les moyens de rien changer du tout. Ils ont les moyens mais ils s'en mangent. Mais de rien changer du tout. Qu'est-ce que tu veux qui est n'importe quoi ? Ils n'auront rien. Ils auraient très bien pu dire nous, notre tournée, on la gère que... Ne serait-ce que pour la France, ils auraient pu dire on la gère Wildfest. Je pense honnêtement qu'ils en ont... Enfin, comment dire ? Qu'ils ne savent absolument pas qui est qui. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne savent pas qui est le boss d'AEG, eux. Attends, je suis désolé Mathieu, tu regardes la Domino's Pizza Ligue 1 ou Ligue 2 ? C'est quoi ? Conforme à Ligue 1 et la Domino's Pizza Ligue 2. Je regarde de loin. Domino's Pizza, ça ne te gêne pas de leur donner du pognon ? Je ne leur donne pas de pognon. Tu leur donnes du pognon techniquement quand tu regardes un match. Non, quand je regarde un match, non, c'est un streaming marocain. Je donne du pognon qui est bas du coin, ça me brefait. Vous sachez, pour tous ceux qui sont abonnés à Domino's Pizza et qui vont demander sur Domino's, que le patron de Domino's Pizza, en fait, c'est le patron de la grande église mère de... Comment tu appelles ça ? Les Mormons. Et donc, c'est un créationniste sans nom et que la moitié... Enfin, une partie de l'argent de Domino's Pizza sert à... Ah oui, non, mais c'est l'affaire. Et d'ailleurs, ça s'appelle Domino's pour Domino's. À l'église créationniste aux Etats-Unis et donc, à l'avancement de ça, donc voilà, quand vous faites votre pain de pizza, vous êtes un peu le grand Satan. Après, je donne un pognon fou à O.J. Osborne et à mon avis... Par contre, j'ai rien à dire sur Conforama. Je trouverai un jour... Ils ont des super canapés. Conforama, on dirait ce qu'on veut. Non, mais moi, je les ai vus à l'époque. Rage, on me dit, oui, je les ai vus à l'époque. Ceux qu'ils n'ont pas vus, oui, ils ont envie de les voir. Mais tu ne payes pas 100, 50 balles pour aller voir par Rage Guns the Machine. Ah non, et donc, oui, il y a le coût des 10%. Ils gardent 10% des ventes des places pour en faire ce qu'ils veulent. Tu vois, dans les caravis IP à 200 balles de la place, machin et tout. Après, c'est leur jeu aussi. Ils disent, si les gens sont cons pour payer ce prix-là, on va les reverser à ceux qu'en ont besoin. Mais bon, ceux qu'en ont besoin, c'est ceux qui vont nous voir du con. Il me semblait que l'histoire, c'était qu'ils étaient censés donner les places à des offres caritatives. Ce n'était pas ça le truc ? Ils ont levé 3 millions. C'est comme ça qu'ils communiquent. Ils disent, nous, on a le cul propre parce qu'on a levé 3 millions pour des offres caritatives, etc. Oui, mais à un autre niveau, Big Flo et Oli, qui sont deux rappeurs de Toulouse, qui ne font pas les mêmes tournées, eux, ils n'ont rien dit à personne. Ils ont lâché 500 000 euros à la fin de leur tournée au Secours Populaire parce qu'eux, ils ont vraiment envie de vivre avec de quoi avoir des payes de notables, mais pas plus. Alors que les mecs de Rage Guns the Machine, ils aiment l'argent. Attends, il faut remettre un truc dans le contexte. C'est-à-dire que les trois quarts des musiciens, ils ont été actifs pendant un paquet d'années. Zach de la Roquette, là, il n'a rien fait depuis 30 ans. Je veux dire, le mec, depuis quoi ? Les orthophonistes. Écoute. Et puis alors, en plus, je ne sais pas si vous l'avez suivi, cette histoire, parce que ça a fait les médias il n'y a pas longtemps, mais Tren 13 Nord qui raconte qu'il a enregistré un album entier avec Zach de la Roquette, justement. Oui, c'est vrai. Et où Zach lui-même a voulu que l'album sorte ? Tu m'étonnes. Voilà, quoi. C'est comme une sextape. Moi, je n'ai rien contre le fait que des musiciens se fassent du fric. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Oui, mais ils l'ont déjà fait avec Prophets of Fridge. À quoi ça servait de tourner avec Prophets of Fridge à part faire du pion ? C'est pas Zach de la Roquette. Mais pas Zach de la Roquette. Mais les autres, là, ils reforment. C'est un peu comme tu portes, tu as un slip troué pendant 4 ans et là, on te propose un slip propre. Prophets of Fridge à quoi ça servait à part faire de l'argent et faire plaisir aux gens. Et là, il bouffe à tous les râteliers. Je crois que tu m'as convaincu. Zach de la Roche-Bobois, il a besoin de tes lignes. En fait, c'est une levée de fonds qu'ils font. Il a donné de l'argent au frisottis parce qu'il en a marre de vivre devant un distributeur automatique à intermarché dans la Zach de Rennes. Je comprends. Bon, qu'il aille se faire foutre quand même et je n'irai pas mettre les pieds dans ce festival de merde. Ou d'ailleurs, tu ne rentres qu'en Stan Smith. Tu sais qu'en revanche en scène, si tu ne rentres pas de Stan Smith, tu ne peux pas rentrer. Tu vas rentrer pieds nus. Ou pieds nus, oui. On passe aux choses sérieuses ? Allez ! Judas Prise qui tente... Non. Le score, du coup ? Des millions. Vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà ? Un million, Marmina. Je sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh bien, je ne vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Le hardcore a souvent été qualifié de cousin mongolien du métal. Et si vous voulez mon avis, c'est exagéré. C'est déjà tenir le métal en haute estime que de le penser intellectuel. Pour rappel, ça parle soit de dragon, soit de drogue. Et quand vraiment ça sort de ces deux mamelles, c'est pour dire que les produits chimiques font devenir les grenouilles pédées. Non, le hardcore n'est pas le cousin mongolien du métal. C'est le frère mongolien d'un métal tout aussi bête. hardcore comme le nord underground. Eh, cousine, je suis une sex-machine. Ramène tes copines, je leur casse le... Pour parler hardcore... Non mais... T'es sérieux ? Tu connais ? Je ne t'ai reconnu pas. C'est quoi ça ? C'est Habitialioune dans le frunk. Je ne connais pas. Alphonse Brown ? Quand tu penses qu'il est le fils de James Brown ? T'as déjà vu ce film ? C'est n'importe quoi. T'as vraiment une culture à refaire en comédie française. Pour parler hardcore, j'ai bien sûr avec moi mon acolyte de toujours, le moins straight-age décoreux. J'ai nommé Sam Kuhn. Alors mon Sam, toujours plus motivé pour bouffer ton bouson en cuir que du quinoa ? Franchement, je me suis fait... Non, je n'ai pas reçu, je mangeais du quinoa cette semaine en plus. Alors que ton bouson en cuir, ça fait longtemps que tu ne l'as pas pété. Et pour se frayer un chemin sur dans un pit agité où chacun fait du karaté, du karaté dance style, comme ça s'appelait en France au début des années 90, du karaté dance style. Karaté dance style, ouais. Comme on disait au début des années 90. Donc j'ai un expert, un ceinture noir en moulinets et vice-champion régional de mosh pit, Arthur. Comment ça va mon vieux ? Ça va, très bien. On a eu un début d'intro, mais ça c'est... C'est arrêté total. C'est bientôt. C'est arrêté total. Arthur, qu'on soit clair, je ne sais pas s'il est spécialiste qu'on ne connaissait que deux coreux et l'autre est mort bêtement dans un accident de voiture. C'est vrai en plus. Deuxième core, ah si, il est mort dans un accident de voiture. On aurait pu inviter Sepp Tanaka, qui est aussi... Il est aussi coreux que ma grand-mère. Il est aussi, tu rigoles, c'est un coreux. Mais Arthur, pendant tout ce qui est le hardcore, il y a ce côté un peu... Il est prof, donc il est de littérature anglaise. Tu as fait la thèse de littérature anglaise, je crois. Non, non, en fait, j'avais fait un master sur la bande dessinée anglaise. Rien à voir. La thèse, non, je ne suis pas arrivé jusque-là. En fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai fini mon master, je voulais faire une thèse et en gros, on m'a dit en fait, on ne filera pas de fric pour ça. Donc j'ai fait, ok, je vais faire un boulot qui est à bord de l'oeuvre du fric pour changer quoi. Donc il a ce côté pseudo-intellectuel. Comme tu n'as pas trouvé, tu as fait un stit. Donc il a ce côté un peu intellectuel et il a le côté violent aussi parce que Arthur a été mon premier martiaux. C'est ça. Donc tu es toujours ceinture violette tout ceinture noire maintenant. Je suis ceinture violette. Je suis ceinture violette de Jiu-Jitsu brésilien. Et je fais aussi de la loot à livrer. Le Jiu-Jitsu brésilien qui a fini par être l'ami du hardcore. Ah oui, c'est un bon ami du hardcore. Surtout pour les mecs de Biohazard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous prenez tous pour des formes et Arthur, si vous arrivez à vous mettre par terre, il prend votre pouce et il vous transforme en tout pire en vous mettant dans le cul. C'est un peu ça son... C'est sa passion. Ce n'est pas tant pour le Jiu-Jitsu ou ses connaissances en hardcore qu'on a fait venir à Arthur, mais c'est juste parce qu'il me permettait de mettre ce jingle. Arthur, c'est la guerre ! C'est vrai ? C'est ce qu'il dit. Bon, en vrai, Arthur, tu es aussi chanteur, tu as fait partie de Bull Charge, un groupe de hardcore et de Mur, plus récemment, un groupe un peu moins hardcore, un peu plus converge, digger, escape plan, tout ça. C'est un mélange de... À la base, c'était censé être un mélange de black et de trucs à la dillinger, justement, et là, ça part dans une direction un peu plus méchouguesque avec un claviériste très, très particulier. Donc, j'invite tout le monde à écouter le dernier album, là, qui est absolument mortel et où j'ai eu ma petite contribution, on va dire. Comme Benjamin Griffo. Alors, est-ce que du coup, vous avez conscience que si un jour, le groupe Périclite, ce qui peut arriver, ça arrive à tout le groupe, ça va donner l'occasion de faire plein de blagues sur les télédroits dans le mur et qu'on peut être nickel ? Ouais, si vous êtes au clair là-dessus. J'ai du coup, hâte que ça Périclite pour ça, si je ne vous fais pas de mal. Et tu as récemment participé à un jeu vidéo. Tu peux nous en dire plus qu'on a pas mal de millenials qui nous écoutent en train de faire. Alors, en fait, j'ai un vieil ami qui a sorti Wulsen Lords of Mayhem qui est un jeu d'action RPG et où, en fait, quand le projet a commencé au tout départ, le mec qui a créé l'entreprise, qui a créé, je crois que ça s'appelle Soul of Fog Games, je n'ai pas envie de dire de bêtises, bref. Le mec qui a créé l'entreprise à la base, qui est un vieil ami, m'avait demandé justement d'écrire un pitch, un scénario et en fait, c'est ce que j'ai fait. Lui, après, il a étoffé le truc parce qu'évidemment, moi, j'étais juste un pote qui a écrit un truc comme ça à l'arrache sur Word pendant deux jours. Et le jeu est sorti il y a, je crois que c'était jeudi dernier. Ah, dis donc. Avec quand même 100 000 joueurs actifs. Bon, alors, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas contents parce que les serveurs sont tombés parce qu'il y avait trop de joueurs. C'est le mec qui s'occupe de la billetterie du Hellfest. Pour vous donner un ordre d'idée, la boîte fait 30 personnes. Le pic de joueurs qu'ils avaient eu jusqu'à présent, c'était genre 1900 joueurs. Le lendemain de la sortie du truc, ils en ont 100 000 qui se connectent. Donc, il y avait 2-3 bugs qu'ils n'avaient pas prévus. C'est la frontière e-tchadienne. Ça passe à 30 et une semaine après, on est 100 000. Après, assurez-vous, dès que le confinement pour le coronavirus sera fini au chiffre, ils seront plus 100 000 à jouer. Les gens prendront une vie active. Et bref, bon jeu aussi. C'est cool. Et tu as mis un peu de hardcore dans le jeu ? En musique ? Non, on ne m'a pas donné droit. On m'a dit non, non, ce n'est pas toi qui fais la playlist. Le hardcore, ça devrait être mon genre préféré. C'est politisé, c'est conscient, c'est évidemment plein de contradictions du genre faites ce que je dis parce que je fais. Et il y a même un versant végétarien et des mecs qui aiment porter des pantacours. Il n'y a pas à dire, il y a tous les atouts imaginables pour devenir mon style préféré. Santé, écologie, bien-être, pacifisme, c'est tout le contraire de tout ce que je suis. Toi, c'est sûr, c'est un peu moins dans ton élément. Mais après, toi, il y a le côté le peu de rigueur musicale qui peut te parler. Il y a le côté un peu branleur. En parlant de branleur, la vie en a voulu autrement. C'est en chienne de vie. Pourquoi tu m'as fait tomber dans le heavy metal ? Pourquoi tu nous as pris Benjamin Griveaux ? Parlant de branleur. La vie, pourquoi tu t'acharnes ? Pourquoi ? C'était juste une petite branlette ? Plus sérieusement, le hardcore comme le punk a agi pour moi comme une vigie. Lorsque le punk est apparu à la fin des années 70, c'est parce que le hard rock était parti en couille. Moins de dix ans, mais on est passé de Black Sabbath et Led Zeppelin à quelques horreurs type Rush où ce sac à foot de mille parts a collé des tomes partout sur scène pendant que l'autre canard de Gidili trimbalait sa voix de merde à longueur d'octubre. Pourquoi t'insulteras gratuitement, toi ? Parce que Rush, c'est de la merde et que quand j'ai vu tous les hommages des gens, ouais, il est mort, c'est triste et tout, alors que franchement, c'est un groupe de vomi. Non mais cherche pas ça, mais il est juste raciste anti-canadien. Non mais ça permet de... Blaine Canada ! Il fallait que quelqu'un intervienne, que la police du Gungu vienne dire stop. Et c'est ce qu'a fait le punk. Avec trois accords et deux épingles à nourrice, ils ont rendu tout le monde ringard. Le punk en 76, c'est Vito Cornelius et ses deux gros gardiens du temple du cinquième élément qui viennent empêcher le mâle de s'abattre sur terre. Bon, reste à savoir qui joue Luc Péry qui chie dans son froc devant les grosses bébettes en plastoc. J'ai bien une idée. Moi je dirais Sting qui n'est pas resté punk très longtemps. Sauf que les gardiens du temple sont repartis. Le mâle a pu revenir et le métal lui aussi a fait n'importe quoi aux années 80. Et comme tout le monde part en couille, mais du spandex et des perruques, que le mâle est vraiment de retour et que au lieu d'avoir la tronche de Rubirod, il ressemble plutôt à Vince Neil, c'est l'angoisse. Et c'est là qu'intervient Corben Dallas. Corben, mon petit Corben, ce serait Henry Rollins, non ? Oui, on peut dire, oui. Le mec un peu musculeux, taiseux qui fout des bourgpifs à tout le monde et sauve le monde. Ceci étant grossièrement posé, on va dire ce qu'il y a, je vais surtout laisser mes camarades experts vous raconter ce qu'est le punk hardcore en trois chapitres. Car il y a autant de vagues dans le hardcore qu'il y a eu de Reich en Allemagne. Et on ne va pas se mentir, la troisième vague, ce n'est pas vraiment le Reich de la Nour. Parce qu'on va y retrouver certaines villes de mutation au genre de hardcore et compagnie. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher à droite à gauche et essayer de réunir les plus gros clichés du hardcore. Le hardcore beatdown, le punk hardcore, le hardcore mélodique, bref. Dis vélo, la première vague, la vague dite old school. Oui tout à fait. Alors pour revenir juste un moment sur ce que tu disais, tout ce qui était avant heavy metal jusqu'au punk, le punk avait commencé à faire avec les clashs tout ce côté politique et on s'est vite rendu compte qu'il ne faut pas parler trop politique dans la musique parce que ce n'est pas vendeur. Et donc tous ces groupes-là après, on a abandonné un peu le côté politique et c'est là où le hardcore tient à son épreinte du jeu, c'est qu'ils se sont dit oula, attendez, on ne va pas passer ce chapitre-là, on va continuer à taper sur les politiciens, sur machin truc, sur le côté social et forcément, c'était tous les labels, les gros labels étaient ultra frigides et qu'au début, le punk hardcore s'est resté ultra underground. C'est qu'on ne peut pas dire et maintenant, même des gros groupes comme les Bad Brains, Black Flag et tout qui sont devenus des groupes mythiques à l'époque, ça jouait dans des petites salles quand même. Ça jouait dans des squats, ça vivait dans des squats. Ça ne vendait pas masse d'albums. c'était ultra underground parce que justement, les labels, ce n'est pas possible, vous ne vous êtes pas insultés puisque soit en Angleterre ou en Angleterre un peu moins parce qu'en Angleterre, il y a cette culture de confrontation contre l'État mais aux États-Unis, c'était un peu chaud. En fait, déjà, il y a tout un débat sur savoir quel est le premier groupe de hardcore. En gros, pour avoir pas mal fait de petites recherches avant le titre, en gros, ce que tu remarques, c'est que soit tu as des mecs de la côte Est qui disent que c'est Bad Brains, soit tu as les mecs de la côte Ouest qui disent que c'est Black Flag. Donc en gros, ça se tire la manche des deux côtés. Malheureusement, c'est ni l'un ni l'autre, c'est dans le Nord, c'est les Canadiens. C'est D.O.S. On dit que c'est eux qu'on a mis le mot hardcore sur la sortie et qu'ils font partie les quatre piliers du hardcore. Tu viens de le dire avec Minor Street. Minor Street. C'est pour Mathieu. C'est pour Mathieu. Déjà, Minor Street, on dirait une ville dans les Seigneurs des Anneaux. Je suis allé à Minor Street. Minor Street, de toute façon, ils se sont formés après un concert des Bad Brains. De toute façon, on ne peut pas être premier. Déjà, éliminé. Donc on a le Triumph Vira à quatre. En gros, les caractéristiques du style, c'est un peu toujours la même chose au début, c'est-à-dire que ça joue vite, très vite, très très vite. Très très mal. Oui, dans certains cas. Comment dire ? Ça reprend effectivement des mélodies et des riffs de punk. Ça a un discours hyper contestataire et ça aime bien casser tout ce qui bouge. Les paroles peuvent évoluer sur scène. D'ailleurs, en live, souvent, les paroles changent un petit peu. Ils adaptaient un petit peu le truc. Mais en effet, on va dire qu'Henri Rollins et Black Flag et les Bad Brains sont les deux grosses figures de base. Oui, Henri Rollins, il est un peu particulier parce que c'est devenu une personnalité à part au sens où maintenant, aujourd'hui, qui est-ce qui incarne le hardcore aujourd'hui dans son état d'esprit, dans son côté do it yourself et ainsi de suite, il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que lui pour passer sur des plateaux de télé et ainsi de suite. Et jouer dans Hit. Oui, jouer dans tout ce qu'il veut. Mais il dit oui à tout. Il le dit lui-même. Il dit oui à tout. On lui suggère un truc du genre tu ne vais pas bouffer de la merde dans mes chiottes pour 100 000 dollars. Il le fait direct. Il n'y a pas de problème. Devant la caméra, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu un débat sur le punk avec Tony Rotten, tous ces vieux, les vieux de la vieille. Ils ont l'air tous de momie. Il y avait un des Ramones qui s'est pris la gueule avec Rotten. Et c'est le débat et plus ou moins, il est sur le côté, il y a Henri Rollins qui est très gêné par ce qui se passe parce qu'il voit ses idoles qui sont devenus un peu des vieilles grand-mères habillées avec des vestes à 5 000 dollars. Donc il a un peu le cul entre deux chaises. Entre vous adultes et vous êtes devenus des connards. Il a gagné cette intégrité Henri Rollins. Et alors justement, à ce plateau, Johnny Rotten pourrit absolument tout le monde. Sauf Henri Rollins où il lui donne un compliment et puis après, il le bruit. La supériorité anglaise. Alors, on peut en parler aussi parce que là, on parle des groupes américains. This English motherfucker. Oui, English motherfucker. C'est exactement ça. Parce que là, on parle des Etats-Unis mais le mouvement est créé en même temps. Enfin, il y a l'évolution et en même temps en Angleterre. On a Discharge, on a The Exploited, on a GBH. donc qui sont les fers de lance et qui sont plus agressifs que l'Erik. Discharge, c'était quand même bien bourre. Le côté, c'est marrant parce que ça donnait des styles après différents. C'est-à-dire que la vague anglaise, c'est ça qui va amener le crust, le sludge, le grindcore et tous ces trucs-là. Ouais, c'est plus, je trouve ça mieux joué globalement. Je trouve ça beaucoup plus carré que justement les Bad Brains et Black Flag même si je trouve qu'à l'inverse, Black Flag et Bad Brains, il y a beaucoup plus d'influences différentes. Il y a quand même une bonne période de la carrière de Bad Brains où on s'est demandé d'ailleurs s'ils voulaient être un groupe de reggae ou un groupe de hardcore. On s'est souvient de la réparation Wildfest où ils ont joué du reggae et tout le monde s'est allé la gueule. On ne se demande pas ils sont devenus Rastafara. Clairement les gars. Parlons des Bad Brains par exemple, Pay to Come qui est l'album sorti en 80 étant l'album de base c'est un monument. Est-ce que tu l'aimes Mathieu ? Est-ce que tu veux rentrer dans ce Bad Brains ? Moi je respecte ce groupe-là. Il a trop du mal à le dire qu'il n'aime pas. Ça te fait chier de ne pas dire... Concrètement, si on parle de la première vague il y a un seul truc que je peux supporter c'est l'album My War de Black Flag qui a été précurseur du doom californien du côté tu vois The Obsessed Oui Saint Vitus et compagnie et avec la collection de la belle SST etc. Et My War est un album que j'ai déjà écouté et il y a des rythmiques un peu lents et des trucs un peu pesants qui me plaisent. Tout le reste déjà pour moi ça se confond dans les sens Black Flag Bad Brain à part quand ils font du reggae tu sens une petite un peu exotique dans la voix mais pour moi tout ça ça se mélange pas mal quand je dis que je respecte l'importance que ça eut en fait je vais te faire une analogie et dans l'analogie il y a anal mais ça n'a rien à voir pour moi le hardcore c'est quand tu aimes la musique c'est comme être gastronome tu vois pour la musique et pour moi le hardcore c'est du poivre c'est à dire un très bon nez il y a du poivre dessus un très bon groupe genre Crobar tout ça il y a des influences hardcore par contre vous vous bouffez des bols de poivre c'est pas comme on le fait moi du coup moi ça me ruine la gueule et tu sais ça voilà du coup pour moi ça c'est pas être esthète de quoi que ce soit ça c'est juste s'éclater le larynx donc moi le hardcore ça me fait stéphélage j'ai l'impression de bouffer du poivre de cuivre je vois l'idée c'est des produits de luxe mais ça passe pas par contre si tu me matines d'un peu de hardcore certains groupes là ça va donc la scène anglaise on va être plus je te parlais parce que c'est que les ricains sont restés très hardcore les anglais sont très vite partis dans des directions hardcore mais teintés d'autres choses plus métalliques plus métalliques plus prolo alors que les deux scènes sont nées en même temps donc c'est vraiment je pense que la grosse différence c'est que enfin je sais pas comment c'est je crois pas que ce soit comme ça en Angleterre mais en tout cas il y a moins de soleil c'est moche en Angleterre dans la scène américaine il y avait un côté un peu incestueux au sens où t'avais l'impression en Angleterre il y a des coins t'inquiète pas à Birmingham à Birmingham ils savent faire non mais je veux dire il y avait une espèce de fierté chez les américains d'écouter que du hardcore et uniquement du hardcore tu vois ce que je veux dire il y a ce côté un peu smug il y a ce côté smug aussi parce que c'est des groupes c'est la scène de Washington Minor Street et tout le côté straight il y avait ce côté ultra pédant en fait on est au dessus de vous c'est le côté progressiste à mort Henri Rollins qui est de Washington d'ailleurs Henri Rollins dit que clairement quand comment dire quand son meilleur pote fonde Minor Street c'était clairement le meilleur gamin du quartier mais pas que du quartier en fait de la ville il était plus intelligent que tout le monde ouais c'est ça il y a ce côté et en fait c'est pour ça qu'il a fait Fugazi assez vite d'ailleurs parce que clairement il avait trop de trucs dans la tête pour faire que du hardcore mais Fugazi qui est un peu à part qui est insupportable ça c'est comme Fugazi c'est le hardcore pour c'est un peu du hardcore Fugazi c'est le groupe qui a été créé pour finir dans Nunoise j'allais dire Télérama j'allais dire Télérama non Télérama c'est Sun et Mayem maintenant ils ont passé la chose voilà il y a ce côté Fugazi Fugazi ce gars et Flipper sur la côte ouest c'est le même genre de trucs mais après ah putain Turnsteel Quicksand tous ces trucs là c'est bien ça par contre il y a aussi ce côté dans le hardcore où soit t'as des mecs qui sont franchement white trash et qui seront toujours white trash soit t'as ces mecs qui justement se sont mis au hardcore genre au moment où ils s'apprêtaient à partir à l'université tu vois donc t'as le côté soit de mecs qui sont intellectuels ou qui vont devenir hyper intellectuels et puis en plus ça vient aussi du punk avant ça le punk américain c'était quoi t'as genre trois groupes qui sont vraiment fondateurs du punk pour moi enfin on va dire quatre allez je vais mettre David Bowie il a une grosse influence sur le côté arty tu vois Iggy Pop c'est le son c'est l'attitude c'est tout le reste je veux dire Iggy Pop franchement physiquement en tant que personne c'est lui qui a été la plus grosse influence pour moi surtout pour Black Flag tout ce qui est un vrai frontman je veux dire un vrai frontman total tu vois sur scène les Ramones les Ramones pour côté justement White Trash on est là pour s'amuser on a comment dire on a une esthétique aussi etc etc mais il y a aussi un truc qu'on oublie trop souvent c'est Television et Television justement et Richard Hell Richard Hell c'était genre le maître à penser de la scène punk et c'était un intello pour le coup et c'était un super intello il aurait été dans une oeille si ça existait à l'époque c'est Rocket Folk Television c'est Rocket Folk mais c'est vrai qu'il y a toute cette scène qui émerge avec les têtes Kennedy c'est pareil et donc il y avait ce côté un peu émulation intellectuelle les prolos qui se soulèvent et on va on va soulever la machine c'est la rage j'organise la machine mais c'est vrai qu'eux ils se sont plus ou moins tous tenus à leur à leur principe de base je dis presque tous parce que il y en a quelques-uns qui ont un peu dérivé mais dans l'idée de scène c'est quand même des mecs qui ont gardé ce côté DIY ce côté on fait nos propres labels on joue oui ils l'ont fait tout de suite quand ils parlent alors moi j'ai maté un reportage assez intéressant sur Youtube mais qui est vraiment orienté sur la scène américaine pour le coup qui oublie tout le reste et qui raconte bien que même quand ils à chaque fois qu'ils aient joué dans une ville un ils venaient avec 30 de leurs potes qui venaient foutre le bordel dans le pit et deux quand ils revenaient 6 mois après il y avait 15 groupes qui s'étaient créés tous les mecs qui étaient dans la salle avaient créé des groupes derrière et ça a s'aimé comme ça par contre le côté de DIY il a été fait aussi parce qu'aucun label voulait signer ces groupes là enfin gros label une grosse major ne voulait pas de groupes dissidents comme ça qui pouvaient foutre la merde d'un coup on en revient au premier album de Black Flag et à ce qu'avait dit la major sur qui ils voulaient signer c'est qu'ils trouvaient l'album absolument insolent enfin c'est pas possible donc ils ont créé SST dans l'idée justement de sortir leurs propres albums peut-être qu'elles les disent la plupart du temps ils faisaient des discours sur scène ils faisaient autant de discours que de chansons et puis en plus il y a un truc qu'il faut dire assez vite c'est que les concerts de Hardcore étaient hyper violents mais hyper violents c'était que des gamins qui étaient là justement pour se défouler à mort et qui avaient gardé ce côté genre punk rock de vouloir cracher sur le groupe qui est sur scène enfin quand je dis cracher c'est pas genre verbalement c'est physiquement les vidéos qu'on voit Henri Rollin se foutre des coups dans la gueule la vidéo des patates je relisais l'histoire de cette vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps apparemment l'histoire c'est que Henri est en train d'essayer de chanter sur scène et il y a un mec qui tire sur le câble de son micro tout le temps et donc il passe son temps à essayer de ramener le micro à lui et puis au bout d'un moment il n'en peut plus il commence à mettre une patate sur le mec et je pense que c'était genre en fin de tournée il était à bout de nerfs et en fait il n'en a pas mis une il en a mis genre 20 tu vois en plus il y va main gauche et tu dis c'est pas sa main forte et quand ça tombe quand ça tombe le gars lui a un sourire et son sourire il disparaît progressivement tu vois tu me demandes à l'époque s'il y avait des nazis des petits nazis ou des mecs de droit qui venaient foutre le bordel dans ces concerts pour faire des bastons pour la petite anecdote ma mère était genre une punk de la toute première génération c'est à dire que ma mère et ma marraine étaient genre faisaient partie des premières personnes à partir à New York en entendant parler du mouvement du punk à l'époque tu vois genre en 76 tu sais et pour ramener des trucs et ainsi de suite parce que ma marraine avait créé un fanzine justement pour le punk avec son copain de l'époque qui tenait à Recover qui était genre la boutique qui vendait des disques qui vendait des fringues de punk et ainsi de suite et où est-ce que j'ai perdu le fil et il n'est pas impossible il n'est pas impossible qu'il allait ramener des MST ta maman quand même il faut le dire ouais enfin de New York ta marraine restons sur ta maman elle était chez Pati Smith apparemment c'était spécial chez elle mais apparemment ce que ma mère disait c'était que régulièrement en fait ils sortaient de concerts il y avait genre des rands qui n'aident c'était comme ça de cette époque là on trouve il y a encore des témoignages vidéo filmés à la caméra VHS mais je me souviens il y a un concert des Misfits par exemple qui est un bordet d'une violence mon gars mais c'est bourrin c'est raw tu sais c'était vraiment c'était l'énergie de dingue assez vite à cause de ce niveau de violence les groupes se faisaient interdire de scène apparemment même déjà à l'époque apparemment organiser le premier concert des Sex Pistols à Paris c'était un enfer c'était un enfer parce qu'aucune salle ne voulait d'eux et déjà ça faisait quoi genre un an qu'ils étaient formés ils n'arrivaient pas à trouver une putain de salle et au final ils ont joué dans une salle qui était genre une salle qui faisait normalement des soirées antillaises c'est une vraie histoire normalement ils faisaient des soirées antillaises ce soir là et là imaginez les mecs tu sais genre les antillais en costume etc des années 70 qui viennent faire leur soirée du samedi soir il y a Johnny Rotten qui est en train de leur cracher dessus ça s'est très très mal passé ça s'est très très mal passé c'est pour ça d'ailleurs que le premier vrai festival français de punk en 76 a eu lieu dans les Landes dans des arènes parce que là-bas avec les ferias et tout ils savaient gérer l'alcool de bordel et ils ont enfermé tout le monde dans une arène ils ont laissé les gens s'entre-déchirés et on a la création des premiers des premiers comment dire les premières les premières de ce qui peut passer dans un pit donc les cyrical pit le stage diving le slam dancing c'est sur ça que ça a été créé les karaté ninja ouais ça c'est plus tard mais tout ce côté animation de pit ça a été fait surtout pour le concert de Black Flag mais donc les Dead Kennedys alors là on est sur le old school on va citer on cite entre autres en vrac JBH les Misfits qui ont été très importants dans le début de Dark Horse les adolescentes Circle Jers avant les Bad Brains on a déjà Regan News et du coup est-ce qu'on s'attorde un peu sur Minor Threat justement parce qu'il y a à dire sur Minor Threat ouais il y a quelque chose à dire sur Minor Threat ne serait-ce que quand on parlait de nazis et je ne dis pas que Minor Threat c'était nazi évidemment mais du coup ils ont créé la polémique avec un morceau Guilty of Being Right ils en ont créé deux des polémiques mais ouais vas-y ils ont créé celle-là en tout cas qui est un morceau qui en gros dit ne me juge pas sur ma couleur de peau je ne suis pas responsable de l'esclavage tout ça qui est écrit plutôt au premier degré sur le côté me fait bâcher mais qui a fait des émules dix ans plus tard chez des nazions qui du coup l'ont repris etc et donc c'est revenu dans la gueule du groupe plus en général quand tu es un peu dans la merde quand ton avocat c'est Slayer et qu'il décide d'en faire une reprise en disant Bitty of Being Right ben bon ça n'aide pas et puis moi ce que j'aime c'est Python ID de la même époque ils sortent leur petit EP Yann McKay Zonass avec un trou sur la pochette c'est un trou de balle avec marqué Yann McKay donc l'attaque était assez frontale et moi il faut savoir en plus que Python ID c'est sûrement l'un de mes groupes de 20 cartes-cores préférés j'annule Python ID je trouve ce groupe absolument génial je propose que chacun en met un en avant et c'est l'un des groupes d'ailleurs qui ont mis les solos qui ont intégré les solos dans leur punk hardcore alors que le solo normalement tu l'oublies totalement encore tu le zappes je sais pas qui l'a fait en premier mais Agnostic Front Agnostic Front l'a fait aussi mais c'est pas plus tard un peu plus tard Poison ID le faisait et en plus sur le qualité il y avait le côté rock'n'roll si tu veux c'est Batman j'ai plus d'approche voilà on pourrait citer Negative Approach qui étaient aussi eux qui étaient vraiment hardcore hardcore et je suis désolé mais il faut qu'on en parle aussi c'est DJ Aline parce que DJ Aline alors tu peux le placer on peut le placer où on veut DJ Aline dans le punk dans le hardcore dans ce que tu veux je vais finir sur Minor Threat parce qu'on a oublié un truc c'est eux qui lancent le mouvement Straight Edge aussi exactement parce qu'ils font leur chanson Straight Edge qui est qui est comment dire qui est un espèce de je pense c'est l'hymne Straight Edge ouais c'est l'hymne Straight Edge mais je pense que quand ils le composent c'est plus genre une façon de dire ouais moi je vis comme ça et puis c'est une façon aussi de dire je suis pas je suis pas comment on appelle ça déjà il y a une expression en anglais américain là dessus mais bref je suis pas je suis pas un gros dur et ainsi de suite je suis pas un mec qui prend de la drogue et etc enfin tu vois je suis pas le dealer de quartier et ainsi de suite et en fait ça va prendre des proportions totalement hallucinantes ouais ouais moi je trouve par contre que ça comme Minor Threat c'est un groupe j'ai jamais remarqué c'est un groupe ultra condescendant et le côté un peu je suis mieux que vous quoi tu vois qu'il y a ouais mais en même temps le fait est qu'ils avaient des enfin comment dire ils avaient des idées ils avaient un talent musical qui était là aussi tu vois certes tu peux le trouver condescendant et il l'est clairement je pense que c'est un connard je pense que Ian McKay le dirait le premier si tu veux mais le fait est que voilà ils étaient quand même un peu en avance sur leur temps aussi en portant des vêtements de sport ils sont en avance sur leur temps ils ont inventé le néométal dans un sens mais en plus Minor Threat c'est trois ans d'existence c'est vraiment c'est une comète en fait dans l'histoire du truc mais comme tu dis même Straight Age je pense que c'était une chanson qui disait en gros moi je bois pas je baisse pas ça me ramène je baisse pas d'ailleurs il se dit pas ça je crois je baisse pas hors du mariage c'est pas de sexe non non c'est pas dans la chanson je crois pas il dit si je baise je peux pas réfléchir je baisse jamais ça veut dire si je pense au cul je peux pas réfléchir mais en fait pour moi c'est un instantané d'un truc il dit là je suis dans cet état d'esprit tout ça puis il passe à autre chose seulement il y a des kids qui ont écouté ça et qui ont dit ok ma vie ça va devenir ça je vais devenir un extrémiste je vais devenir un ancel avec tout ça non seulement musicalement ce hardcore là qu'est-ce qu'on peut voilà ce que tu l'as dit ça joue ultra vite la batterie c'est ultra droit on n'est pas sur du il n'y a pas de côté vraiment mélodique il y a cette création des gimmicks donc les sing-alongs c'est de faire chanter les refrains à tout le monde souvent voilà c'était les micro tendus ça ça vient surtout de Boston en fait oui de Boston et de New York mais Boston à mort plus Boston Boston parce que Boston c'est une ville qui est très particulière aux Etats-Unis c'est une ville où il y a une énorme de blancs prolos beaucoup d'irlandais c'est une ville où en fait il y a une énorme communauté irlandaise et où il n'y a pas d'ascenseur social c'est-à-dire que en fait quand on regarde l'histoire des Etats-Unis de manière générale et de l'immigration de manière générale il y a des vagues d'immigration qui arrivent et au fur et à mesure des vagues d'immigration à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague la vague précédente est tirée vers le haut sauf à Boston en fait il y avait un ascenseur social à Boston mais il était derrière le bar donc ils ne l'ont jamais trouvé mais bref du coup à Boston il y a cette culture de hooligan à mort il y a Aerosmith aussi et d'ailleurs pour la petite anecdote vous savez c'est qui les gamins du hardcore qui se sont fait le plus de fric dans l'histoire le groupe de hardcore non c'est pas le groupe les gamins du milieu hardcore qui se sont fait le plus de fric dans l'histoire je crois avoir vu dans le reportage c'était un Roddy qui bossait pour SST Records et qui a investi son argent dans des nouvelles technologies non c'est pas lui les mecs qui se sont fait le plus de fric alors qu'ils étaient justement des hardcore kids c'est une bande de gamins à Boston qui vendaient des t-shirts Yankees Socks il y a un documentaire il y a un documentaire d'ESPN sur eux à l'époque où justement à l'époque même moi j'avais un t-shirt des Socks je ne savais pas ce que c'était quand tu étais au BAU et en fait les mecs comment dire à l'époque les copyrights n'étaient pas ce qu'ils étaient et en fait dans les dans les matchs de baseball les à chaque fois que les Yankees jouaient à Boston tu avais les gamins de Boston qui gueulaient Yankees Socks Yankees Socks Yankees Socks et en fait les types en ont fait un t-shirt et ça a fait un fric de malade de malade putain ils ont vendu plus de t-shirts que nous avec Tits avec notre ok d'humeur mais qui marche quand même alors forcément quand il y a ce genre de truc qui apparaît il faut qu'il y ait le côté il faut qu'il y ait le reflet le ying et yang quoi donc à New York il y a la scène new-yorkaise qui apparaît et là où le hardcore rejetait un peu en effet cette attitude surtout Minor Mind of 32 tout ce côté macho ce côté rentre-dedans le côté végétal enfin le végétal végétarien le côté machin truc straight age la scène new-yorka fait le contraire ils se sont dit on vous emmerde alors c'était des bonhommes ils ont commencé à se tatouer partout nous nos voisins c'est des cafards ils ont rejeté tout le côté straight age et donc tout ce côté-là le végétalisme et tout et ils sont allés dans un hardcore beaucoup plus j'allais dire plus sombre plus dépressif ça parlait volontiers de suicide de machin de drogue de drogue de problèmes de rue de trucs comme ça qui correspondait aussi avec l'apparition des premiers trucs de hip-hop à l'époque dans leur quartier et donc la scène new-york s'est vraiment démarquée alors après musicalement voilà c'était pareil c'était c'est pas c'est beaucoup plus métal en fait la scène de new-york la seconde vague du coup c'est pas la seconde vague c'est presque parce que le new-york hardcore est quand même apparu assez tôt aussi oui en fait c'est les bad brains on a rechiré leur premier album à new-york et ils ont fait des émules à ce moment-là voilà dont John Joseph qui était leur roddy et qui justement s'était chargé un peu de les protéger quand ils étaient au studio parce que justement il y avait des gangs qui traînaient autour du studio et que les bad brains avaient une particularité physique qui plaisait pas forcément le gang qu'on appellera la néglitude le fait des noirs mais tu me parles de deuxième vague un groupe comme Chromax alors après si on prend Harley-Fanagan il est particulier mais c'est pas vraiment la deuxième vague lui il est déjà dedans dès le départ mais lui il a pris toutes les vagues c'est un tsunami mais oui donc Agnostic Front Toxic of Ito plus tard Matt Ball Biohazard mais tous ces groupes-là Murphy's Law c'est un groupe qui est ultra vieux Murphy's Law c'était vraiment Murphy's Law mais en plus ils avaient repris ce côté un peu ce côté un peu reggae tu sais des fois ils pétaient les morceaux comme ça le côté un peu bad brains et le côté très hardcore mais justement dans le groupe qui fait la transition pour moi en tout cas c'est Agnostic Front parce que Agnostic Front les premiers albums c'est vraiment du pur hardcore à l'ancienne ça joue à 200 à l'heure ça joue mal des fois d'ailleurs ça joue à 200 à l'heure le seul truc qui les fait sortir un peu du lot c'est que de temps en temps Stigma balance un solo c'est tout et en fait progressivement comment dire alors je j'ai pas exactement toute la chronologie en tête mais progressivement il se passe plusieurs trocs à New York c'est à dire que d'un côté il y a des punks qui vont commencer à faire des trucs un peu plus hoï etc qui vont influencer la deuxième partie qui vont influencer la deuxième partie de la carrière de Agnostic Front quand Mirette sortira de taule c'est ça Agnostic Front ils ont quand même un chanteur avec un nom extrêmement de rockstar qui s'appelle Roger Miret alors que c'est un cubain en plus et il a son frangin aussi c'est un cubi il est large et d'ailleurs la petite histoire c'est que tous les mecs genre Agnostic Front Chromax et ainsi de suite ils vivent tous dans le même squat oui là où les balbarais ils enregistrent leurs trucs et c'est bizarre ce côté surtout avec les frères Stigma mais il y a ce côté aussi à l'époque dans New York ce côté Italo-machiste c'est le côté italien soprano qui est très new-yorkais ils sont d'un coup tous venus ils sont tous venus corrues les mecs ouais eux les droits de la femme tout ça c'était un peu moins après ça aussi c'est un truc qu'il faut dire c'est que la vague de hardcore la première vague de hardcore et ça a continué après c'était quand même une vague où il y avait justement beaucoup d'enfants d'immigrés je veux dire le deuxième chanteur de Black Flag c'était un portoricain comment dire la moitié des mecs de enfin ouais la moitié des mecs de Agnostic France c'est des latinos si je dis pas de bêtises ouais etc etc Bad Brains c'est que des jamaïcains les mecs de Bad Brains enfin le guitariste de Bad Brains il racontait quand même que la première fois qu'il a vu un blanc c'était à un de ses concerts c'est quand même assez fou c'est bon quand même alors il y a un truc quand il y a beaucoup beaucoup de soirées tu les vois pas forcément il y a un truc qu'on a pas parlé dès le départ mais le hardcore alors on va dire c'était ultra masculin essentiellement à presque 99% mais en fait pas le public mais par contre il y a eu dans les piliers on a cité tous ces DOA Black Flag Bad Brains mais à la base il y a aussi Crass Crass avec la chance de joie de vivre elle s'appelait mais c'est un groupe précurseur du hardcore elle était là dès le départ dès le début alors c'est anglais donc c'est un peu tu vois et puis ça se cotait très anarchiste à mort très sludge crust etc ouais c'était vraiment crado quoi mais il y avait déjà il y avait quand même une figure féminine qui représentait le punk enfin le hardcore ce qui a mis quand même beaucoup de temps à se développer ça se développera plus tard mais il y a toujours en même temps toujours des nanas dans les fanzines quand même dans le milieu il y en avait mais sur scène dans le métal il n'y en avait pas dans le milieu tout court pour un mouvement qui se revendique d'ouverture et de contestation et de machin de ne pas avoir de voir zéro femme sur scène c'est quand même compliqué tu vois après il y a toujours eu dans le mouvement punk au sens large des femmes et même des groupes que féminins mais je me souviens justement qu'il y a eu une période où je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs mais il y a eu une bassiste dans Black Flag qui était une fille justement qui était l'ancienne petite amie d'Henri Rollins d'ailleurs et qui s'est barré au moment où ils ont sorti leur album avec la nonne qui accroche aux cuisses d'un mec et du coup elle a joué vous voulez la jouer et c'est quand même un peu limite elle s'est barrée pour ça en fait non c'est un peu plus compliqué que ça mais bref parce que justement j'ai écouté une longue interview d'elle où elle raconte tout ça et oui justement donc elle rejoint le groupe et déjà ça lui a fait tout bizarre parce que sa relation avec Henri Rollins c'était fini Henri lui dit bien tu peux rejoindre le groupe c'est cool mais je te préviens c'est pas grâce à moi tu vois ambiance quoi et donc ils se mettent tous ensemble à faire de la musique et déjà t'as Greg qui était un peu le maître à penser de Black Flag qui lui dit bon écoute je te préviens on va jouer ça parce que c'est moi qui ai décidé que ça serait comme ça et puis c'est tout et tu fais rien d'autre tu vois et donc la meuf elle était genre ok j'étais venu pour m'épanouir je suis pas sûr ça a l'enché après elles ont pris des protéines pour s'épanouir après ça a été l'ambiance pendant toute sa carrière dans Black Flag c'est à dire qu'elle était archi archi serrée comme ça et d'ailleurs dans ces groupes suivants où elle a eu beaucoup plus de comment dire beaucoup plus de marge de création à un moment donné il y a Greg qui est dans le public qui la voit jouer et qui lui fait mais en fait en fait tu joues vachement bien tu sais elle était là bah ouais il fallait me laisser jouer tu vois et justement quand elle comment dire Domènech nous l'a salopé celui-là quand l'artwork de l'album justement avec la nonne arrive elle était toujours dans le groupe et elle dit ah ouais c'est ça que vous pensez des femmes ah bah ouais c'est ça c'est un peu le coup d'arrêt petit truc alors là on est aussi après la scène de New York et la New York hardcore mais au même moment il y a un groupe que je suis obligé de citer parce qu'il est dans tous les bons coups c'est un peu le je sais pas c'est le c'est le Jacques Chirac il sera toujours là c'est Corojean of Conformity parce que si aussi dans les débuts des années 80 il te sort des albums de hardcore quand même jusqu'on va dire jusqu'en 86 avant de passer vers moi à côté mais en plus c'est très bon il y a technocratie il y a plein de trucs c'est le groupe de hardcore de Nouvelle Orléans ils sont de Riley de Caroline du Nord donc il y avait une scène de Nouvelle Orléans c'est qu'il y a une scène en Nouvelle Orléans que c'est de brouillerie où tous les groupes de hardcore sont programmés les mecs font le trajet ils vont ils découvrent ça il y a Antaïcine aussi qui sort il y a et il y a en Haute-Texas un groupe d'hardcore favori je pense qui s'appelle Millions of Dead Cops donc déjà des meilleurs millions de groupes possibles et donc on est sur un groupe d'extrême-gauche bien provocateur genre Millions of Dead Cops on est bien donc leur logo c'est un mec moitié flic moitié cucux-clan tu vois ça te pose le truc et les mecs en fait sont complètement gays ils sont tous il y en a un qui s'appelle Millions of Dead Cops et dans l'interview dans le reportage que j'ai regardé le mec disait qu'il faisait venir les gens avec des morceaux genre John Wayne John Wayne moiseux nazis tu vois les trucs comme ça les gens venaient et puis après ils parlaient en fait que de se déféquer sur la tronche entre mecs et en fait leur kiff ils étaient complètement queer et ils s'éguisent en drag queen et ils s'éclataient et du coup j'ai dit ok c'est littéralement le meilleur groupe du monde mais je trouve que t'imagines au Texas parler de se chier sur la gueule et que John Wayne était un nazi les mecs jouaient littéralement avec leur vie ça donne aussi la liberté de penser qu'il y avait entre guillemets dans le mouvement tu l'avais beaucoup en Angleterre donc ils exploitaient ils continuent de porter les coiffures mohack les swastika tu vois après il y a les groupes comme Antisect qui apparaissent aussi là-bas Antisimex bon après les premiers dysphères qui étaient vraiment plus hardcore après ils sont venus vraiment 10 bits mais ouais et eux ils continuaient à mettre leurs perfectos et leurs signes extérieurs de métallitude quoi mais de heavy metal quoi et d'ailleurs en parlant de français en parlant de français à New York justement quand la deuxième la deuxième vague de hardcore arrive là avec justement Chromax Psychophilo Madball moi je mettrai Vision of Disorder dedans aussi les premiers c'est plus tard ça quand même mais les premiers mais c'est le moment où il y a Stéphane de Kickback qui commence à faire ses allers-retours à New York et donc lui il va tomber totalement amoureux d'Integrity et de Chromax quoi et c'est lui qui va essayer de ramener ça après à Paris quand le hardcore arrive en France les premiers groupes de hardcore alors il y a deux trucs il y a une scène nantaise si je n'ai pas de bêtises et autour de Overcome Records et il y a ça c'est plus tard ça Overcome c'est plus tard c'est les 90 c'est Nantes Rennes et il y a Kickback et un mec à Antibes un gros choreux à Antibes tout seul je suis à Antibes crois-moi à part le casino je ne vous en l'est pas pardon pas Antibes Carcassonne Carcassonne pareil Antibes Carcassonne sans déconner on s'en fout on s'en fout mais les mecs de Kickback qui eux vraiment c'est le New York hardcore qui les met dedans et avec cette idée de mélanger avec le rap avec le hip-hop le lifestyle de grapheur non 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 c'est des gros fans de graphe ça je suis d'accord avec toi c'est des gros fans de graphe mais c'est le way of life en fait des rappeurs mais en faisant ouais ok je préfère parce que c'est en plus chaud j'ai juste paraphrasé Arthur mais c'est vrai que du coup le hardcore après c'est mixé a pris s'est imprégné des quartiers où il naissait celui-ci a l'alternantiste en Californie c'est devenu le truc un peu skater Corjeneff Confermity ils ont imprégné du truc sudiste et la scène de Hardcore de Neuilly-sur-Seine par exemple elle n'a pas marché de ouf non mais on pourra citer Diara ils y accusent tous ces trucs-là Diara qui étaient peut-être un peu plus trash je ne sais pas les accusaient les accusaient oui bien sûr c'est pour toi le livre et oui après donc il y a on passe si tu veux de New York le New York a commencé à devenir ultra populaire quand même c'est les groupes qui ont commencé à marcher Agnostic Front Psychophyto l'Agnostic Front ça a commencé à devenir populaire et aller sur les festoches et puis c'est ce que nous on prend ça devient métal donc nous on le prend dans le métal mais en même temps les concerts deviennent tellement violents à cette époque-là et il y a tellement de gangs qui tournent dans la scène que du coup ils se font boycotter d'un paquet de salles de concert ils ont un mal fou à tourner les chromacs ont eu beaucoup de problèmes Bayo Hazard aussi à un moment après Bayo Hazard le mot est lâché Bayo Hazard alors je sais que c'est un groupe que tu es plus à même d'aimer toi Bayo Hazard il faut savoir pourquoi Urban Discipline de Bayo Hazard pour moi est un album que j'adore et qui est le seul album de hardcore que je mettrai il est très à part cet album je trouve il est très à part d'un point de vue de son d'un point de vue de rythmique etc là si on compare à la première vague de hardcore le rythme c'est considérablement ralenti c'est ça c'est ça qui plaît c'est beaucoup plus lourd c'est douloureux et beaucoup plus rap justement c'est presque que des chœurs tout le temps lui il rappe machin truc ils se font les rapports et puis tous les refrains sont single long où tu vois c'était tout le crew qui chante le gang il y avait le côté gang puis après il y a un acteur de cul oui ça fait partie de la légende non en fait je pense qu'ils avaient repris ils avaient repris un peu l'idée de Chromag justement de ralentir le rythme et d'alourdir les riffs et ainsi de suite c'est pour ça que franchement si je dois faire écouter un album de hardcore à un métalleux le premier que je lui donnerais c'est Age of Quarrel Age of Quarrel de Chromag plus que Urban Discipline du coup carrément celui avec le champion atomique parce que c'est le truc qui passe le mieux je pense et c'est pour ça qu'ils ont fait la tournée avec Motorrad d'ailleurs c'est parce que l'Emile l'a vu lui aussi il y a un truc qui est propre au hardcore surtout la première vague c'est que ce sont des groupes qui n'ont pas passé l'épreuve du temps c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont arrêtés et qui continuent ne reverra peut-être plus la badminton parce qu'ils sont informés ils ont fait du reggae mais par rapport aux vieux groupes du métal classique des vieux métal qui continuent à les voir sur scène soit Judas Priest ou n'importe quel autre groupe c'est des groupes de hardcore à part la scène new-yorkaise qui continue tous ces groupes c'est les groupes séminaux donc les premiers eux t'as plus envie de les voir ça ne veut plus rien dire de les voir sur scène c'est surtout la différence avec un groupe de métal comme il te parle de dragon 15 ans après tu peux toujours parler de dragon un groupe qui dit fuck Ronald Reagan alors que Ronald Reagan est mort intérêts depuis longtemps c'est un peu vintage oui mais quand c'est vintage en général ça finit au Gary Lafayette tout genre de truc tu vois c'est-à-dire que Minor Street refont un concert déjà je ne sais même plus s'il y a envie dans Minor Street j'espère personne ils sont tous en vie ils sont tous en vie ils ont tous en vie ils ont refait t'as envie toi d'aller à un concert dans Minor Street franchement moi j'y fous pas les pieds mec mais ils ont refait la chanson la photo plutôt il y avait une photo mythique du line-up ah oui ils ont refait la photo ils l'ont refait il n'y a pas longtemps ils sont tous en vie il n'y a pas de soucis ils vont bien ils font autre chose musicalement ils sont partis sur d'autres trucs ils font tous d'autres choses mais bon après s'ils avaient envie mais ils n'ont pas envie clairement il y a il y a Mackay et un autre membre original de Minor Street qui disait non moi pour avoir eu Black Flag il y a 6 ans en concert à New Orleans à la Nouvelle-Orléans avec un autre chanteur c'était pas du tout c'était pas Rollins c'était gênant c'était pourri quoi c'est marrant que tu dises ça parce qu'il ne fait que parler sur scène c'est l'enfer l'autre jour j'entendais merde le batteur de Slipknot qui jouait dans Madball avant ça Joey Jordison non le petit jeune qui l'a remplacé après il disait qu'il avait vu Black Flag en concert justement quand il s'était reformé en 2003 et que ça avait été absolument mortel il a fini dans Slipknot ça c'est dit tout mais qu'est-ce que je voulais dire je sais pas franchement c'est équivalent de dire je pense que le concert-là il a changé ma vie je suis au RMI aujourd'hui tu vois moi je pense que je sauterais sur l'occasion aujourd'hui mais le fait est que le problème aussi c'est que je pense que tous ces groupes-là de la première vague ils ont une lassitude assez vite à un moment donné il y a justement le deuxième chanteur de Black Flag Ron Reyes qui s'était barré au milieu d'un concert c'est la première fois qu'il a quitté le groupe après il est revenu il est reparti et il s'est barré au milieu d'un concert parce qu'il disait en fait moi j'avais l'impression que même si j'étais pas là tout le monde s'en battait les couilles tout le monde se tapait dessus dans la scène tout le monde faisait leur stage dive tout le monde s'en battait les couilles et en fait ça fait un quart d'heure je suis parti tout le monde s'en fout les autres membres du groupe ont continué à jouer sans lui tranquille et le mec il faisait la toffe pour les gosses c'est compliqué quoi et puis Rollins c'est pareil il était cramé de chez cramé il y a son journal dans Get in the Van enfin voilà quoi il te raconte bien la vie que c'était c'était genre les mecs ils vivaient en dessous du seuil de pauvreté clairement quoi tu vois ils avaient une hygiène pas possible ils étaient couverts de blessures de trucs et de machins enfin voilà quoi donc ouais au bout d'un moment t'as envie de faire autre chose de ta life quoi comme la nana qui joue dans Blackfag qui s'est dit mais fuck toutes ces conneries moi je veux aller à la fac ça gérer de grandir ça gérer de grandir ok vous êtes en vacances on n'est pas en vacances mais justement il y a eu un tournant aussi c'est à dire que la deuxième vague début des années 2000 non la deuxième vague justement avec le New York Hardcore c'est la première fois qu'on voit des groupes de Hardcore se pérenniser entre guillemets oui c'est ce que je disais qui touchaient un salaire marchait ouais ouais parce qu'ils sont développés ils ont ouvert des boutiques de tétouage dans New York ils ont ouvert des marques de fringues et puis surtout ils ont pris le truc ils commencent à attirer l'attention de majors aussi quoi oui c'est ça c'était plus grandeur il y a des majors qui commencent à avoir tout l'engouement qu'il y a autour de ces coviloles et qui se disent ah c'est cool peut-être qu'il y a moyen de se faire du fric sauf qu'entre temps ils se rendent compte que un les ventes quand on regarde les soundscans c'était pas ouf ça a jamais été très très ouf c'est ça que comme les mecs qui sont boycottés toutes les grosses scènes du coup leur marge de progression elle est vachement limitée et puis au bout d'un moment les majors vous savez qui a été le plus gros groupe de Hardcore le groupe Hardcore qui a le plus vendu Black Sabbath c'est Edbreed oui c'est ça ça te met un peu à quel point c'est le moment où c'est arrivé le Hardcore et là on n'est plus vraiment dans le métal moi je voulais juste revenir sur le fait que le Hardcore est apparu aux Etats-Unis et en Angleterre en même temps et bizarrement dans un troisième pays et au même moment presque avant en 77 c'est au Japon au Japon il y a un groupe comme SS qui faisait déjà vraiment du Hardcore Hardcore et ils sont apparus là-bas et alors tu devrais aimer il y a un groupe qui s'appelle Zostaline aussi je connais et Gisme et tout qui sont juste après Gisme ça sort en 81 on est déjà on est dans ces mêmes zones-là donc c'était tout ce qui était c'est pareil au même moment même contexte politique c'est les trucs en même temps réfléchissant un petit peu mettez-vous dans la tête d'un japonais on est dans une société hyper oppressive où il y a un ascenseur social proche de zéro si tu veux qui est hyper urbanisé où t'as l'impression d'être une fourmi dans une fourmilière ah il nous a fait une année de cresson là et là et là forcément t'as un jello biafra qui vient te gueuler dans les oreilles et qui dit tu peux faire autre chose de ta life mais ouais carrément je veux devenir une super fourmi et donc dans cette seconde vague alors on est à la seconde vague enfin la seconde vague il y a un groupe qui popularise le hardcore tu vas me dire plus ou moins mais je suis désolé ça l'est c'est les Beastie Boys quand Beastie Boys explose ils prennent le côté Boston et tout et il y a ce côté punk un peu hardcore c'est qu'ils traînaient dans ces groupes mais eux ils explosent les Beastie Boys ça s'appelle Beastie Boys en hommage aux Bad Brains les mêmes initiales BB initiales BB vraiment et donc ouais c'est les Bad Brains qu'ils ont mis à la musique et même s'ils font autre chose plus urbain plus électro mais ils sont inspirés ils sont clairement ils viennent de la scène hardcore ils se revendiquent comme tels et ils ont mis un coup de projot ils sont l'équivalent de Philippe Anselmo pour le sludge mais totalement l'influence qu'a eu Beastie Boys sur la scène hardcore et énorme gigantesque plus que plus que Biafra tous ces mecs là qui étaient c'est les Beastie Boys qui ont fait le miroir sur eux et on sait toujours pas s'ils ont réussi à ne pas dormir jusqu'à Brooklyn non personne n'a eu la réponse encore non mais c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes de hardcore qui ont fait des ponts comme ça justement Bad Brains c'est évident que ça a fait un pont avec la scène comment dire la scène reggae moi je me souviens toute ma vie de la fois où je je pionce chez un copain qui était genre qui était histoire vraie Rasta blanc à Strasbourg ça vous donne le personnage et le mec me dit ah ouais moi j'aime bien le hardcore justement j'ai un album de Bad Brains j'étais le genre mais c'est vrai les albums de Bad Brains tu les retrouves chez les reggae man chez les fans de trio comme les albums de Bad Brains tu les retrouves chez les fans de metal et donc qu'est-ce qui se passe après la seconde vague le drame j'ai envie de te dire alors il y a deux drames est-ce que vous voulez faire un petit coup de projot sur la scène française ah bah oui de la seconde on a parlé rapidement tout à l'heure en plus de kickback là à mon avis c'est un domaine que tu maîtrises un petit peu au moins l'histoire de la scène française il y a eu pas mal de groupes il y a eu Black Bombay les premiers abonnés de Black Bombay il y a eu Black Bombay je sais plus il y en a eu tellement franchement c'est belge mais en même temps c'est belge francophone qui tournait surtout en France oui qui tournait surtout en France il passait beaucoup de temps en France et Archangel c'est comment dire là clairement on rentre dans le hardcore à la All Out War c'est à dire All Out War c'est pareil pour les métalleux qui qui veulent mettre tremper leurs doigts de pied dans le hardcore All Out War c'est genre l'équivalent de Slayer dans le hardcore c'est à dire que c'est enfin franchement des super riffs et des solos pourris c'est ça des morceaux d'arrivée non mais c'est le rouleau compresseur quoi c'est le rouleau compresseur ce machin on a parlé tout à l'heure est la guérilla c'est ça est la guérilla et comment ça parle ce groupe là pareil qui était dans le même truc qui font qu'on fait beaucoup d'ouvertures pour Massistaria il y a un groupe qui s'appelait Hard Times il me semble aussi avec un peu black ah c'est Pultura ah oui si attends putain bien sûr mais oui tu vois que c'est pas committee mais c'est Revoque non je pensais pas ça je pensais bien avant mais il y a un black dans Revoque je suis pas mal je pensais bien avant voilà et on a l'apparition au même moment enfin à la fin de la New York Art encore plus tôt il y a un label qui se crée avec le premier truc de Scrimo tu vois t'as le Scrimo t'as le début de les mots corps en France non on est pas en France mais on est pas en France restons en France deux secondes je pense qu'il faut parler un peu de Kickback quand même Kickback c'était genre je laisse parler de Kickback je me casse je vais chercher mon produit Kickback c'est genre comment dire c'est un peu le groupe qui pour moi en tout cas lance vraiment le hardcore en France mais qui va aussi être tout ce qu'il y a de comment dire qui va lancer tous les mauvais côtés du hardcore en France l'attitude de merde c'est ça le mec se bat et revient juste pour les insulter attitude de merde enfin mec qui pète plus au clôt leur cul et ainsi de suite mais en même temps il y a un juste coboutisme que soit t'es fanatique soit tu détestes je pense que tu peux pas être mitigé sur Kickback mais justement c'est ça c'est ça qui va leur faire de la presse tu sais il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de mauvaise presse mais en fait si quand tu vois Kickback il y a de la mauvaise presse je suis désolé mais après le fait est que le fait est que ils ont quand même réussi à se créer un style à eux et ainsi de suite un son à eux et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui même des américains parlent de Kickback parce que enfin bon après ils ont mis beaucoup de temps à le trouver ce style là aussi avec comment il s'appelle des raisons des péchés capitaux je sais pas quoi ouais c'est ça où là ils commencent à vraiment développer leur son à eux qu'on va retrouver aussi avec d'autres groupes le son est mortel le son est fat c'est vraiment c'est vrai que qu'on va retrouver aussi avec d'autres groupes comme justement Archangel comme Purgatory et ainsi de suite tu parlais de 150 passions meurtries voilà c'est ça c'est ça et comment dire et qui vient principalement de Integrity de tout ce New York hardcore là qui est enfin quoi que Integrity c'est plus c'est Anglais je sais pas je sais plus c'est Anglais Integrity non du tout c'est Américain c'est New Yorkais c'est New Yorkais ok c'est bien ce qu'il me semble putain c'est moi qui sais ça mais Integrity c'est hyper crâne comme hardcore c'est très 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 crâne c'est dur c'est dur à écouter et ainsi de suite le chanteur il chante comme ça alors tout le temps quoi apparemment en plus il se comporte comme des clodos c'est comme Doom il y a jurisprudence Doom mais en tout cas en tout cas les mecs de Kickback kiffent Amor et puis alors le moment où justement Kickback va vraiment trouver leur son c'est quand ils vont aussi s'éloigner un peu de ça et écouter d'autres trucs plus enfin Integrity c'est un peu metal et hip hop ouais ouais alors l'histoire avec le hip hop il y a toute une histoire là dessus c'est à dire que donc Kickback se fait signer par une major sur 150 passions martrières justement et on leur demande de faire parce qu'on est en pleine vague néo metal en France on leur demande de faire une chanson avec un rappeur et alors les mecs sont là non 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 et non et puis au bout d'un moment on leur dit si vous en faites pas on ne le sort pas votre disque ah bon ok et donc du fait de leur connexion sur le milieu du graphe Stéphane a un de ses potes qui fait aussi du rap et donc en gros il lui donne un certain de thèmes à suivre vis-à-vis de ce que lui il avait écrit dans la chanson etc et effectivement le mec il fait un rap bien crade mais on peut parler de ça qu'apparaît le rap corps aux Etats-Unis qui est le rap corps qui explose au même moment il y a beaucoup de connexion avec le rap c'est-à-dire que Matt Ball est très influencé par le rap il y est il y est les bestie boys lancés les biohazard il y a aussi le côté il y a aussi suisselle l'alternatiste je ne sais pas s'il y a vraiment le côté de rap mais il y a cette influence un peu hip-hop street dedans street street cred street cred voilà c'est quoi il y avait c'est sur licence to kill 3 je ne sais plus donc il y a tous ces groupes-là qui apparaissent et hop et moi je veux bien passer à ce qui arrive parce que c'est beaucoup plus droit la fin du coup il y a le rage de l'amour la troisième vague le rage de l'amour qu'on appellera les mutations mes amis je comprends votre colère je comprends votre haine mais de grâce méfiez-vous du cynisme méfiez-vous des solutions hâtives bon bien sûr je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme d'ailleurs qui pourrait vous jeter la pierre moi-même parfois il m'arrive de me fâcher le metalcore où l'histoire d'un garçon de ferme un peu attardé capable de parler aux animaux a été un échec commercial retentissant que beaucoup de critiques ont qualifié de pire nanar de tous les temps j'ai un cerveau pourri est-ce qu'on peut dire que Refused est l'instigateur de tout ça non je pense pas que ce soit l'instigateur pour moi Refused est toujours cité comme le nouveau hardcore la nouvelle la troisième vague le reste millénaire en Europe oui en Europe oui je pense clairement en Europe en tout cas oui mais aux Etats-Unis il y avait plein d'autres groupes qui commençaient à partir en cacahuètes à peu près au même moment raconte-nous comment ça a merdé comment ça a fini en madcore crapcore converges comment ça a fini en Eurovis c'est converges coalesse bloodlet tous ces trucs là comment ça a fini en magazine mensuel New Noise en fait les mecs qui ont grandi en écoutant du Black Flag et ainsi de suite à un moment donné ils commencent à ils commencent à essayer de faire de la musique eux-mêmes tu vois et ils se sont dit le hardcore c'est pas aussi débile on va le modeler un peu on va monter d'un cran en même temps à la même période il y a le Desk qui est quand même bien installé depuis un petit moment ils commencent pour certains enfin non je crois que le Black est encore trop confidentiel chez eux mais Napalm Desk ont fait leur truc et ainsi de suite et ils se disent bon bah on va tous monter d'un cran et donc effectivement ils partent tous dans les extrêmes et en fait pour moi c'est le moment où je suis tombé amoureux du hardcore mais moi aussi bizarrement mais c'est hyper dur enfin tu vois c'est genre c'était genre le truc on te demandait ce que t'écoutais tu sais au lycée tu sais tu peux lancer un disque de ça en bonne société on te prenait pour un psychopathe pour le reste de ta life à l'époque avant de citer des noms comme le sludge le machin le truc on disait c'est du post-hardcore Mastodon c'était du post-hardcore tout ces groupes là Neurosis tout ça voilà après alors Converge c'est plus déjà plus hardcore que peut-être Neurosis on est pas à se mentir Converge je sais que toi tu peux pas s'acqueler tous ces groupes en fait vont être appelés dans plusieurs années du dope-core mais c'est pas encore j'ai pas encore installé l'étiquette donc pour l'instant mais ouais non non moi Converge il y a encore la rage il y a vraiment le côté chaotique alors c'est ce côté chaotique qui a été rajouté peut-être chaotique à mort c'est ça qui fait naître Comity ici en France moi aussi mais justement moi je trouvais qu'il y avait une créativité extraordinaire à ce moment là c'est mon gars il y a eu des trucs et je pense qu'encore dans 20 ans on essaiera de digérer ce qu'ils avaient composé Vision of the Order un album que j'adore qui était vraiment dans ces zones là qui était ultra sombre on était vraiment Kevin aussi putain on a pas parlé de Kevin c'est mortel et là il rajoutait Juggernaut bonjour et là on rajoutait les côtés mélodiques alors toi déjà le hardcore tu peux pas mais en plus c'est comme si je chiais et puis dessus je te vomissais moi tu vois tu vomis sur ton caca ça me fait pas plus envie d'ailleurs il faut faire une parenthèse là-dessus pour les mecs qui googleraient post-hardcore et qui essaieraient de retrouver tout ce genre de groupe je vous préviens nous en France on appelait ça post-hardcore à l'époque c'est-à-dire que tout ce qui était du hardcore était post-hardcore non non mais c'est vrai tout ce qui était du hardcore après la vague New York hardcore et qui justement partait vers du converge et ainsi de suite on appelait tout ça du post-hardcore à l'époque mais aux Etats-Unis pas du tout aux Etats-Unis en fait et en Angleterre ce qu'ils appelaient du post-hardcore c'était les trucs genre Thursday et ainsi de suite qui étaient des groupes excusez-moi à chier comme tu y vas je vous désapprouve qui étaient des espèces d'américains qui voulaient faire de la pop en venant de la scène hardcore en fait je vous préviens les gars c'est nul à chier peut-être que votre copine de l'époque écoutait ça mais même elle même elle en sortant de Nirvana s'est retrouvée avec des albums comme ça en se disant ah c'était trop cool etc toi-même dans ton fort intérieur tu savais que c'était à chier et elle elle le saura deux ans plus tard j'ai pas ça le syndrome d'Efeven ah non d'Efeven à côté attends excuse-moi mais d'Efeven à côté c'est des artistes le fragile corps d'Efeven Neurosis et compagnie comment ça on arrive là donc les gars par exemple si tu prends Neurosis qui est un groupe qui est révéré comment ça merde comme ça comment les mecs se disent on va mettre une énorme dose de fragilité dans notre hardcore Neurosis c'est encore un cas particulier parce qu'eux ils partent ils partent un peu dans la direction que le post-rock a pris et ça a donné son genre à lui c'est-à-dire que ça devient des morceaux hyper longs c'était pas des bons musiciens déjà je tiens à préciser il a appris à jouer le guitariste il savait pas jouer un accord de guitare il a dit qu'il a pris la guitare comme ça comme tous les musiciens de l'époque c'est pas des bons musiciens Massonon c'est des bons musiciens eux n'étaient pas du tout des bons musiciens Neurosis ils ont duré ces morceaux-là ils les faisaient rallongés parce qu'il y avait eux ils voulaient créer une ambiance ils voulaient créer un espèce de truc un peu Neurosis en fait t'avais l'impression que c'était un groupe de hardcore à la base qui ont voulu faire une musique qui pouvait être aussi bien une BO de film c'est ça Easy c'était carrément BO de film mais dans Easy il n'y a plus de hardcore le hardcore il est où dans Easy il n'y a plus de hardcore moi je l'entends bien justement parce que le chant et ainsi de suite le chaos parce que la distorsion etc et Neurosis c'est vraiment devenu une entité à part est-ce qu'on peut encore mettre à coller le mot hardcore à ces groupes-là et d'ailleurs Thomas de Comity me disait qu'il a appris à aimer la musique vraiment en écoutant du Neurosis j'entends bien je comprends mais si tu veux je ne comprends pas comment on peut coller de l'étiquette hardcore à ces groupes-là et à côté foutre l'étiquette hardcore à Dillingham et Skyplane parce que c'est quand même des univers mais d'une extrêmement éloignée parce qu'ils jouaient dans les mêmes salles parce qu'ils jouaient avec les mêmes groupes parce qu'ils avaient ce côté DIY etc oui c'est pareil que pour Allstoner que pour plein de trucs le matcore je suppose que c'est c'est comme c'est comme Botevilani pour toi tu comprends pour moi c'est non non c'est un matcore non mais pour moi en fait à partir du moment où il y a tout ce sérieux cette introspection et ce sérieux qui arrive dans ce genre de musique ils m'ont perdu complètement moi il faut qu'ils draguent des épées à un moment ou à un autre et aussi une dernière chose on a cité on a cité Comity comme je veux dire comme groupe justement qui ont importé ce post-hardcore je reste sur cette appellation là en France mais il y en a il y en a beaucoup d'autres il y a toute la scène justement d'Overcome Records qui était extraordinaire les bretons les bretons il y avait Burn Hollywood Burn qui est enfin comment dire qui est un groupe qui pour moi était absolument génial à l'époque où d'ailleurs je suis devenu je me suis retrouvé sur un tapis de jujitsu avec le bassiste bien des années plus tard et on est devenu très bon pote les Blockheads mais qui sont devenus après Blockheads aussi qui sont devenus très crust et ainsi de suite merde comment il s'appelle le groupe qui s'est reformé là il n'y a pas longtemps Nostromo ah oui Nostromo c'est un bon groupe Kruger 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 ça marche je ne sais pas pourquoi je ne vais pas te dire Kruger j'aimais beaucoup parce qu'il y a Kruger ils étaient beaucoup moins brutistes que les autres oui c'est possible ils étaient beaucoup moins brutistes mais c'est pareil tu regardais un concert de Kruger le chanteur il avait repris toute la formule de Henry Rollins avec hip hop et compagnie récemment des groupes comme Forge qui sont ultra chaotiques aussi sur scène il y a cette idée de chaos mais là on est dans un sludge extrêmement métal ça reste hardcore je pense qu'il s'en rendit plus du hardcore que du sludge le chanteur le chanteur oui après derrière il y a un background de métal presse métal extrême tu vois après moi il y a ces groupes de hardcore mélodiques qui sont nus moi il y en a que j'ai beaucoup aimé Plains Meets Second Four Stars que j'ai adoré j'accrochais plus ces groupes là que les groupes comme j'ai aimé Terror par exemple j'ai aimé le t-shirt de Terror Terror qui était resté dans ce côté hardcore bas du front mais bas du front bas du front tu sais tous ces groupes là Death Before Dishonored il y a eu quoi les groupes du hardcore anglais aussi ouais alors justement ça c'était la réponse aux groupes qui partaient en couille qui partaient vers le hardcore et ainsi de suite c'est des mecs justement qui ont voulu recréer le hardcore qu'ils avaient entendu avant qui était le hardcore des Chromax ou même encore avant de Black Flag et ainsi de suite donc des Terrors des comment il s'appelle Death Before Dishonored et ainsi de suite Madball continue de tourner à cette période là Agnostic Front sort de leur période OI qui pour moi d'ailleurs était leur meilleur on avait à l'époque tous les deux ans où chaque année le Persistence Tour qui arrivait à Paris donc il y avait qui réorganisait tous ces groupes là Edbreed machin truc et justement Edbreed devient le groupe le groupe Ferdelance et Edbreed en fait ils deviennent Ferdelance pour plusieurs raisons d'une part parce qu'ils ont sorti quand même deux albums qui étaient mortels pour moi Perseverance et Rise of Brutality du coup ils se font signer dans une major le chanteur qui justement est un putain de hustler comme on dit en anglais c'est à dire qu'il essaie de faire tout pour que son groupe soit dans les meilleures positions du Musasta oui c'est un dans les festoches et ainsi de suite il le dit ouvertement il disait moi j'ai vu trop de groupes j'ai vu trop de groupes justement se faire niquer j'ai vu trop de groupes comment dire vivre sous le seuil de pauvreté et se casser il a créé cette espèce de caravane justement il ramenait tout le monde les groupes comme à l'époque il y avait tous ces groupes là Un Earth tu sais qui ramenaient avec lui dans le Persistence Tour tous ces trucs un peu mais et puis surtout et ça on le sait pas trop en France mais surtout il présentait MTV ah oui il présentait Bunger Balls parce que sur MTV c'était ultra populaire cette période du hardcore elle était en tout cas ultra populaire c'était une émission extrêmement non justement c'était pas ultra populaire et il le dit lui-même c'est-à-dire que lui-même en fait de fait de sa présence dessus faisait qu'il faisait un coup de projecteur il faisait un coup de projecteur mais Ed Bunger Ball il voulait pas de hardcore il ne voulait pas passer de hardcore mais c'est des groupes qui marchaient aux Etats-Unis quand même ça tournait pas mal ça tournait mais ça passait pas comment dire ça passait pas à la télé ça passait pas sur MTV alors que pourtant il y avait des groupes de Death qui passaient sur MTV oui bien sûr alors je sais qu'il y a eu une vague qui a plu et qui était un peu plus en dehors c'était ce groupe le hardcore catholique tu sais le hardcore blanc comme les trucs comme Bleeding Through tous ces groupes là qui étaient apparus et qui étaient ultra catho et qui étaient carrément sur ça là on rentre vraiment dans le metalcore et là c'est Ricain Ricain ah oui c'est Azadei Dying tout ça exactement ouais sous ces groupes de metalcore ah oui là c'est le metalcore c'est-à-dire que là là c'est la mutation c'est le coronavirus c'est ça c'est le cancer quoi donc on va mettre ça de côté le coronavirus du hardcore mais c'est justement cette espèce de tournant où le côté post-hardcore metalcore enfin pas post-hardcore enfin je veux dire post-hardcore et matcore commencent à muter dans des espèces de gimmicks et c'est là où c'est là où ça perd de son intérêt alors qu'est-ce qu'il en reste du hardcore maintenant on est en 2010 attend attend aujourd'hui dans le hardcore il y a une autre vague qui vient de se finir là où on arrive plutôt à la fin le cinquième Reich Reich on a eu une grosse vague de hardcore qui était très influencée par le black et qui commence qui commence à prendre sa fin là j'ai l'impression donc les groupes genre Trap Them Trap Them ça a été le faire de l'an où il y a des passages black dedans c'est très black c'est très influencé par la scène suédoise et ainsi de suite ça a bien marché Black Talia Murder The Faven tous ces groupes là et là j'ai l'impression qu'on commence à avoir la fin ça perçoit que c'est chiant Trap Them eux ils ont eu marre justement de tourner comme des malades et de ne pas avoir de l'argent à entrer ce que je comprends c'est vrai qu'ils ont fait des squats eux aussi des petits ils allaient jouer au Rotburn pour toi mais alors que putain ils avaient des disques c'était bagarre sur scène puis il y a eu tout ce qui est Fuel of Hell tout ça des trucs assez sludge eux par contre ils continuent de tourner ça il y a un côté arty qui plaît mais moi tout ça ça sonne pareil j'en ai marre alors après il y a des groupes récents qui m'ont plu All Peaks Must Die j'aime beaucoup c'est des groupes sur scène que j'adore voir voilà je ne suis pas forcément spécialement fan de Converge c'est même batteur je crois ouais t'as raison et donc ouais ça c'est un groupe que j'apprécie beaucoup après il y a eu des groupes je ne sais pas si on peut vraiment dire les rapprocher hardcore mais des groupes comme les premiers Unsane Unsane c'est quand même hardcore avec ce côté de noise qui était vraiment qui me plaît qu'il y a eu dans les premiers quicksend aussi voilà ça c'était des c'est une scène qui m'applique justement ça c'était les premiers mecs qui commençaient à partir justement dans la direction Madcore et ainsi de suite oui c'est vrai moi j'adorais Coalès à l'époque Coalès j'étais archi fan leur album qui maintenant est absolument introuvable sur les trucs de streaming et ainsi de suite mais leur album où ils avaient fait des reprises de Led Zeppelin il était monstre c'est un groupe qui a tout pour te plaire en plus Mathieu les discours qu'il a sur scène tout ce côté mais c'est le problème je me sens extrêmement mal en présence de Jean de Gaulle si vous pensiez si vous pensiez que vous saviez pourtant c'est dans mes avis politiques si vous pensiez que vous comment dire que vous saviez ce que c'était que Black Dog chopper la reprise de Black Dog par Coalès c'est Bagarre de chez Bagarre après un groupe aussi qui a popularisé le truc c'est Mike Patton avec Face No More et Mike Patton notamment avec tous ses side projects plus ou moins hardcore les uns des autres il a fait quand même le dernier c'était carrément du hardcore son dernier c'est carrément Dead Cross il a cette influence hardcore qu'il a toujours revendiqué qui n'était peut-être pas ultra visible dans Face No More mais allié et donc avec tous ses projets annexes il a toujours perpétué ce truc notre ami Mick Piton Mick Piton donc voilà je reviens à la question c'est qu'est-ce qu'il y a ce genre de camp en 2020 maintenant Ed Breed ils ont réussi à exister à survivre j'ai envie de te dire plus qu'exister ils s'acoquinent maintenant avec avec Robard avec le mec de Kirk Weinstein avec Bill Stein Jasta il est très pote avec Kirk Weinstein il a fait jouer sur scène et il est très pote avec Ice-T ils ont fait King dans le sang ensemble maintenant à chaque fois qu'Ice-T sort un album il y a Jasta là-dessus il y a des trucs qui sont sortis récemment les Shreemulder qui sont Shreemulder ouais tu vois c'est un truc comme ça on en parlait du dernier album de Saint Vitus qui est du hardcore oui tu l'as écouté mais hardcore dans le sens noble du terme non mais il y a un côté vrai qui est rock punk hardcore avec des moments hyper ralentis moi ça me parle à mort mais on en revient à la théorie du poivre c'est le poivre à fond et donc ouais il existe toujours bon Terror c'est le groupe qui ont cartonné moi je voulais parler de là à dire cartonné je sais pas mais en tout cas ça joue ça joue beaucoup ça tourne beaucoup c'est encore un groupe qui fait 330 scènes par an le groupe qu'on a vu récemment pour les musiciens qui se rendent pas forcément en compte c'est quoi le groupe avec les... Aurore c'est ça qui font un peu du rap ah oui c'est vrai Aurore un peu ouf ça j'ai pas trop écouté encore et le truc que t'as aimé toi elle fait c'est Nasty je crois qui font quoi c'est Nasty ah oui d'ailleurs putain on a complètement on a complètement oublié c'est parler du beatdown ah bah voilà le beatdown le beatdown alors le le il y a un groupe à côté mongol on y est quand même ça on est bien dedans il y a un groupe de New York qui s'appelle Bulldoze qui commence à faire ce style quoi qui est en gros du t'as dit tu t'appelles Bulldoze tu fais du beatdown le beatdown il y a un moment le beatdown c'est genre du hardcore à deux à l'heure quoi avec des riffs hyper lourds et c'est hyper bagarre quoi mais ça peut me plaire ça malheureusement malheureusement ça a influencé beaucoup trop de groupes en Europe pendant une période dont Nasty dont Knuckle Dust et ah Knuckle Dust ouais ça ouais mais Knuckle Dust c'est quand même beaucoup plus rapide parce qu'eux ils aimaient bien jouer avec des punks aussi et on avait Providence en France et Knasty c'est bien bien et alors Providence je pense que à eux seuls Providence ils ont fait vivre la scène pendant genre 10 ans parce qu'il a son sa distro la belle tout ça parce qu'il organisait beaucoup de concerts et tout quoi bien sûr mais le fait est que Providence c'était mortel sur scène ce qui reste moi je dirais du hardcore en 2020 pour répondre à ta question c'est que maintenant que c'est une scène assimilée digérée ça a sa place il y a la Warzone où elle fait qui fait énormément de place au hardcore punk hardcore punk et compagnie ça se mélange il n'y a plus le danger qu'il y avait avant enfin voilà et donc il y a il y a des concerts qui sont bien bagarres quand même mais c'est pas ce que c'était il y a 20 ans c'est que tu vois je veux dire maintenant ils ont 40 ans les mecs dans le pit oui c'est ça j'ai fait le pit de mon sang magnét récemment ils ont voulu se chauffer les gars et puis tu n'avais pas cette impression aussi que le hardcore c'était une scène c'était vraiment très communautariste un peu comme le black metal et que les gars qui écoutaient l'hardcore comme on les voyait au fest la grande différence entre l'hardcore et le black metal il n'y avait pas rien à voir alors que les scènes on va dire un peu plus ouvertes que ce soit le sludge le stoner machin truc moi je suis toujours allé voir du des je suis toujours allé voir du black plein de styles différents aller voir un concert de hardcore c'était rafraîchissant tu vois mais passer ma journée écouter 10 groupes d'hardcore qui passaient à la suite j'aurais envie de te marcher une testicule et d'envoyer à Jean-Marie Griveaux moi ça ne me dérange pas il n'y a pas longtemps on a eu le Paris Hardcore Fest c'était sur deux jours je me suis bien marré pendant les deux jours parce que tu te cases et qu'il y en a deux bits de six sur la gueule forcément ça t'ambiance un peu après sérieusement c'est toujours le même truc oui et non justement la preuve que si c'est que les groupes qui sont encore en place et qui sont encore qui représentent encore tout ça ça reste même que l'époque ça reste Madball Agnostic Front Psychophytole c'est encore il n'y a plus personne qui n'a pas pris leur place Edbreed a pris leur place un moment mais la plus du tout plus personne va les voir Edbreed en concert la qualité et le problème du hardcore c'est qu'en fait la durée de vie des groupes est trop courte c'est-à-dire que c'est souvent justement des petits jeunes qui font un truc quand ils ont genre 16-18 ans qui arrivent à une certaine maturité vers une vingtaine d'années ils sortent un album et puis après ils se disent ouais mais en fait j'ai besoin de gagner ma vie oui c'est ça après ils vont bosser à Ben & Jerry's comme tout le monde c'est hyper dur c'est hyper dur de suivre le mouvement hardcore parce que c'est enfin comment dire quand un groupe quand un groupe ne fait pas de grosses tournées et qu'il fait qu'un album t'en entendras quasiment jamais à parler à moins que ce soit le groupe qui est de la scène là où tu viens tu vois où tu le vois jouer etc et c'est pour ça que justement des mecs comme Providence à Paris ont fait vivre la scène pendant un moment c'est parce qu'ils organisaient une tonne de concerts ils faisaient un concert par mois c'est ce qu'ils m'avaient dit à l'époque ils faisaient un concert par mois pendant un paquet d'années je crois qu'ils ont eu 10 ans d'existence et ils ont splité il n'y a pas longtemps parce qu'ils n'en pouvaient plus les mecs mais il y a toute une scène russe qui commence à apparaître plus ou moins mais le problème des russes c'est qu'ils mettent forcément des éléments de merde dans leur hardcore un peu musette un peu techno machin truc du coup ça devient un peu cliché ringard mais je pense quand même qu'il faut dire que vu que je pense que la plupart de vos auditeurs viennent du métal et que du métal que je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas ou très peu de culture hardcore surtout ne vous fermez pas au hardcore parce que déjà c'est genre pour moi c'est comme si je m'arrachais la moitié du cerveau c'est ce qu'ils ont fait eux c'est complètement con c'est genre ok je ne sais pas je pense que tu auras toujours au moins un groupe dans le milieu hardcore que tu vas accrocher un moment que ce soit Biohazard pour toi moi c'était plus la Poison ID pour d'autres ça va être plus je ne sais pas les trucs un peu plus all out toi tu en parlais tout à l'heure des gens un peu plus bourrins mais il y a toujours un truc que tu vas accrocher un moment ou un autre et puis en plus je veux dire s'il n'y a pas de hardcore la moitié de la scène metal n'existait pas je veux dire tu n'as pas de Slayer je suis désolé il n'y a pas de Slayer tu n'as pas la moitié de la scène Trash tu n'as pas la moitié de la scène Sludge tu n'as pas quasiment toute la scène de la nouvelle Orléans il n'y a pas Black Flag il n'y a pas de Metalcore il n'y a pas trop de groupe il n'y a pas du tout de Metalcore si je voulais parler quand même d'un village réductible en Europe c'est l'Allemagne l'Allemagne qui a été qui a fermé alors eux ils ont fait la ligne Imagino ils sont fermés au hardcore mais ils se sont dit on ne veut pas de ça chez nous dit 9 hardcore en même temps c'est une chanson c'est une chanson c'est une style de musique le hardcore ou en Birkenstock tu te fais hyper mal aux ondes c'est pas du tout prévu pour ça tu peux pas mâcher piter avec des tongs en même temps t'as aussi des mecs comme Nasty qui font des tournées de fous en Allemagne Providence ils ont fait des tournées en Allemagne ils se font plaisir en Allemagne t'arrives en Allemagne tu te dis on ne baisse pas on ne boit pas on ne mange pas de viande mon gars tu sors avec une bras de vousurse dans le cul une lailleur au milieu du visage en même temps en Allemagne ils kiffent les végétariens alors forcément il y a des groupes ils sont quand même en avance la belle Allemagne la grande Allemagne non il y a des trucs récents après on peut parler aussi du power violence qui est apparu après donc les groupes comme Doloran à CD6 il n'y a pas de hardcore il n'y a pas Panthéra oui il a crié sur tous les toits il n'y a pas de hardcore il n'y a pas Panthéra et il n'y a pas Panthéra la scène hardcore se développe beaucoup moins dans les années 90 c'est vrai que Panthéra n'a pas pas mais ça a été quand même bonne influence en fait Phil Anselmo il disait moi j'ai poussé les mecs à faire à changer de son et à sortir du glam parce que j'ai vu Agnostic Front sur scène et je me suis dit c'est trop bien quoi après il a fait Wodego lui il a même fait ses trucs de hardcore il a fait son Super John Ritual il a fait ça c'est la vie d'Anselmo il voit un groupe sur scène il chante tout il y a une chance que justement il n'y ait pas vu Jean-Jacques Goldman sur scène parce qu'il s'en serait pas là et même le black metal je veux dire les choix de production du black metal et ainsi de suite Dark Throne ils sont hyper influencés par le hardcore après moi je pense qu'en 2020 le hardcore continuera après l'esthétique ne sera peut-être plus la même ça sert à rien de foutre maintenant un drapeau de Trump sur scène le bruit c'est devenu vu que tout le monde le fait c'est pas propre à la scène hardcore déjà et je pense que le côté gang c'est fini aussi heureusement d'ailleurs ça fait beaucoup de mal ça maintenant c'est dans le hip hop c'est à dire que c'est un style même en moins le côté gang il a disparu même dans le hip hop c'est plus populaire du tout tu fais plus de trucs de gang c'est pas donc ouais là il y a toujours le côté le procès ce serait du hardcore écolo je pense qu'il y a un peu de temps on n'a pas parlé d'Horse Crisis en parlant d'écolo si ouais c'est d'Horse Crisis mais ouais ça va être un Coalès c'était très écolo aussi mais il va y avoir oui cette moi je pense que le hardcore est devenu ma théorie du poivre ça veut dire qu'aujourd'hui c'est des éléments infusés dans énormément de musique et du coup le hardcore le hardcore pur et dur on va trouver les trois puristes et demi mais plus personne va vraiment créer un groupe en faisant du hardcore pur par contre les éléments de hardcore vont pendant très longtemps rester dans les groupes de métal de post-rock enfin voilà quoi pour moi c'est un style qui a eu un impact culturel hyper important je sais plus quand j'étais avec une bande de hipsters anglais et en fait à un moment donné les mecs me demandent je crois que je sais plus comment on est arrivé à ça dans la discussion peut-être que j'avais un t-shirt ou autre mais bref on a parlé il y a un moment donné le mec me dit est-ce que t'écoutes Converse je lui dis ouais on a parlé de ça pendant genre une demi-heure alors que les mecs alors que les mecs ils écoutent que de la pop c'est tout ce qu'ils écoutent tu vois t'es étonné du rock-up et ainsi de suite et puis genre ils ont eu Jendo dans les mains ils se sont dit ah c'est trop bien d'ailleurs il y a toute une scène qui est pas métal du tout qui a été influencée par des trucs un peu hardcore qui vient un peu à mon avis des Flogging Molly également c'est des groupes type Idols type Fontaine il y a pas mal de groupes anglais très prolo qui font un genre d'ailleurs Flogging Molly aussi ça vient de la scène hardcore qui font un genre de pop-punk le dropkick c'est la base ou tant pis Murphy's etc où il y a il y a des éléments irlandais pour les groupes irlandais ou Cockney pour les groupes anglais avec des éléments hardcore il y a Idol qui cartonne en ce moment et vachement là-dedans moi ça me parle pas du tout mais moi je me dis que si un groupe doit sortir un jour de la Corée du Nord ça serait un groupe de hardcore parce que bah oui ça va être là les revendications le truc alors eux ils ont peut-être plus de trucs à dire ils sont juste pas le droit de le faire on mange pas de dure mais on fait pas de sexe oui mais tu le fais pas parce que tu n'en as pas tu vois là quand on mange pas de viande parce qu'on n'a pas des moyens ça s'appelle pas le budget non mais c'est vrai que la femme est morte qu'est-ce que tu en Corée du Nord t'avais des groupes genre Ministri qui avaient joué il me semble des trucs des trucs de genre il y avait Baos et je sais plus qui mais d'ailleurs oui Layback voilà c'est ça que je cherchais et justement d'ailleurs là en ce moment dans le hardcore c'est quoi les nouvelles influences entre guillemets c'est un peu ce côté électro genre court trou malheureusement la New Wave New Wave hardcore des fois ça marche des fois ça marche pas genre dans Code Orange ça marche vachement bien ah Code Orange ça c'est bagarre aussi ça c'est un truc oui ça m'étonne pas que t'aimes pas c'est vrai qu'à un moment je suis à peu prévisible mais ceci dit je pense qu'on serait sur scène on serait tous en train d'halluciner quoi parce que c'est hallucinant t'as l'impression que t'as pas un chanteur tout le monde chante en fait tu sais le batteur chante puis après c'est le guitariste puis après c'est le bassiste aussi à part Clevertac par exemple je sais qu'ils ont eu énormément de succès parce qu'ils mettaient ce côté un peu black il y avait le côté un peu black mais un côté et c'est des hardcore à mort quand même d'ailleurs Code Orange ils ont joué ils ont joué à un show de catch de la WWE ah bah ça on peut en parler de la cointance du catch et du hardcore parce qu'il y a eu je crois que la thématique commune c'est le fait d'être mongolien c'est ça c'est la bagarre il y a carrément eu des groupes de catch hardcore il y a ce groupe de hardcore qui fait du catch sur scène qui se foutent sur la gueule si j'ai oublié leur nom et non mais ils se foutent vraiment sur la tronche ouais les frères alors qu'en scène ils ont fait du catch mon vieux vas-y ça restera plus hardcore que toute la scène hardcore restez à ta place ouais sauf que c'est pas bagarre en bas wow 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 parce qu'il faut conclure à un moment ou à un autre je vous propose humblement de conclure avec une phrase de Noël Gallagher t'es obligé de la sortir c'est parce qu'il a il a le seum il a le seum le même magique en fait son album fait un bide à Noël il voit son frère Liam qui sort l'album là et qui cartonne il a tous les prix et tout donc il sort Noël il sort sa phrase le silence est dehors et juste au cas où vous ne savez pas quelqu'un vient de sortir un single ça s'appelle Once ce qui est exactement le nombre de fois où il doit être joué il a le seum ah ouais seum niveau t'imagines quand tu balances ça sur ton rough franchement moi je conclue là dessus personne n'est plus hardcore que les mecs de WC moi je voudrais qu'on conclue quand même sur des recommandations genre un mec qui a jamais écouté de hardcore de sa vie vous lui conseillez quoi Mathieu est pas par exemple ton parcours c'est simple il y a trois vagues sur la première vague un métalleux voire surtout un doomster je conseille My War de Black Flag ou mon groupe Tentos and Den Cops parce que c'est n'importe quoi et sur la seconde vague moi c'est Urban Discipline de Bayou Hazard ou le Chromax j'entends j'entends ce qui te plaît dans le nazisme et sur la troisième vague je suis un peu plus emmerdé je pense que Neurosis pourra plaire à plein de gens évidemment moi j'aime pas mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans est-ce que Power Trip je peux mettre là-dedans ? Power Trip c'est cool ce truc qui va être un petit peu hardcore mais plutôt côté Slayer pour moi c'est Power Trip qui me fait marrer mais sur tout le reste moi ça me parle pas les converts je pense que tout le monde tout le monde va adorer ouais voilà moi je vous conseille écoutez Poison ID Kings of Punk voilà et puis les EP qu'ils ont sortis dans un quoi ? groupe EP trop grandieuse vivre dans l'urine c'est affligeant moi je vais commencer par ça je suis fan absolu de Poison ID donc moi je si je le faisais justement vague par vague je dirais prenez un des premiers albums de Bad Brain c'est n'importe lequel ensuite ouais ou comment il s'appelle ou Damage de Black Flag au choix ensuite je dirais effectivement pour le début de la vague New York hardcore et ainsi de suite je conseillerais justement Age of Quarrel de Chromax parce que cet album il est wow ensuite quand on part vers le metalcore et ainsi de suite je pense que Jane Doe c'est un incontournable cet album c'était tellement la baffe à l'époque mais tellement la baffe comment dire pour les gens qui ont qui veulent des trucs un peu plus easy listening mais qui restent quand même balèzes qui sont fans de Slayer et ainsi de suite Rise of Brutality de Hatebreed c'était bien bagarre aussi pour les et puis pour ceux qui se demandent tiens qu'est-ce qui se fait en hardcore en ce moment justement le dernier Harmsway il est bien il est très bien je trouve justement parce que parce que c'est des influences un peu différentes avec du Black et oui et Trap Them aussi justement c'est Hans Prime qui était pour terminer je voudrais juste te dire aussi que le hardcore c'est des rares styles qui ne se prêtent pas aux reprises de groupe et qu'on pourrait terminer avec la reprise de Ignite de U2 Sunday Bloody Sunday hardcore que je te propose de mettre parfait il y a un groupe il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord je suis désolé on va le faire il y a un groupe connu de hardcore j'ai vu ça dans le reportage qui a splité parce que le guitariste commençait à être fan de U2 ah oui ça me dit quelque chose ça merde les mecs ont dit stop parce que le mec commençait à être fan de U2 il devenait dingue et moi avant de couper dernier truc pour ceux qui comme moi aiment le poivre mais juste se poudrer sur des bons plats Crobar quoi Crobar Time is nothing Broken glass At Fedor Est Equilibrium et Corrogeone conformity je ne sais même pourquoi je ne cite pas Corrogeone bien sûr il connaît les premiers cocs qui jouent hardcore sans paper mais écoutez les premiers cocs c'est hardcore mais tu vois tu leur fais coûter sans paper bravo c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501